Je ne suis pas la personne la mieux placée pour parler d'Alexandra Davidnel, je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus qualifiées que moi ce soir, mais comme j'ai contribué à mettre sur pied aussi cette petite exposition dont on a la chance qu'elle se prolonge jusqu'au 5 octobre, je vais donc vous la commenter, un petit peu vous la présenter, pour ceux qui l'ont vue ça fera un petit rappel et ceux qui ne l'ont pas vue j'espère que ça va vous appâter un peu pour avoir envie d'aller la voir. Alors en tant qu'universitaire travaillant sur le Tibet, on a souvent l'habitude d'être un petit peu, disons il est de bon ton de dire ah oui Alexandra Davidnel ça n'est pas une tibétologue, effectivement Alexandra Davidnel n'était pas ce qu'on pourrait appeler une tibétologue même si je pense que le terme n'existait pas dans les années 20-30 quand elle a atteint la SA et qu'elle a ensuite dévoilé une partie, en tout cas ses connaissances de la culture et de la langue tibétaine au public occidental. Effectivement ça n'était pas une chercheuse, elle n'a jamais été affiliée à une université, une chercheuse disons de l'académie on pourrait dire, elle a eu un parcours extrêmement personnel avec une très très forte personnalité, je pense que ça tout le monde le sait, elle était assez éclatée dans ses centres d'intérêt même si le Tibet figurait au cœur, elle s'est intéressée aussi au Népal, à l'Inde, à la Chine, elle a parcouru un peu le Japon, la Corée, le Sri Lanka même si le gros de son œuvre tourne autour du Tibet. Mais malgré tout elle a fait des contributions, elle a apporté des contributions extrêmement importantes et de qualité à notre connaissance du Tibet surtout à une époque où ce Tibet était terra incognita en grande partie dans la société française. Je n'insisterai pas sur l'audace et l'originalité de la personne, sa très forte personnalité qui peut avoir aussi des aspects peut-être un peu rudes, enfin je ne sais pas, je ne l'ai pas connue mais j'imagine qu'elle n'était pas facile à vivre. Mais pour faire ce qu'elle a fait, il fallait une grosse dose de personnalité et de volonté et c'était une femme et sans vouloir, je sais qu'elle est, maintenant nous découvrons un aspect féministe de la personnalité d'Alexandra Davidnel, au moins dans la première partie de sa vie et je pense qu'il faut souligner parce que c'est un désavantage dans la vie publique et ça l'était encore plus dans les années 10, 20, 30 quand elle a commencé à écrire et à publier, en fait elle a publié déjà même à la fin du 19e siècle. Donc on peut faire un petit peu la fine bouche en disant qu'elle n'était pas tibétologue, certes, mais c'est quand même quelqu'un qui compte dans notre domaine et dont je sais qu'elle a déclenché des vocations, j'en ai parlé tout à l'heure à Alice Travers qui est au CNRS et qui est historienne du Tibet et qui vient de me dire qu'elle avait lu tout Alexandra Davidnel quand elle était très jeune, donc ça a déclenché des passions chez certains tibétologues. Donc on peut la remercier pour ça. Alors, et pour beaucoup de ses livres. Alors attendez, il faut juste que je mette le... Alors je veux juste très rapidement, pour éviter cela, mes collègues peut-être, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas très bien le profil ou le disons, dans les grandes lignes, la vie, la chronologie de la longue vie d'Alexandra Davidnel, évoquer des grandes périodes de sa vie. Donc elle est née en 1868, d'où le 150e anniversaire de sa naissance. Jusqu'en 1911, elle est tour à tour, bon elle est enfant, étudiante, chanteuse lyrique, anarchiste entre autres, elle s'intéresse aussi au bouddhisme et elle n'a pas encore mis le pied en Asie. En fait, elle va en Asie assez tard, en 1911. Donc si vous faites le calcul, 70 plus 11, 20 ans, 31, 34 ans, 43, je ne suis pas spécialiste de mathématiques comme vous le voyez. Donc, à 43 ans, elle pose pour la première fois le pied à Célan, au Sri Lanka, qu'on appelait Célan à l'époque. Ensuite, elle remonte vers l'Inde, vers le Sikhi. Mais là, c'est la grande rencontre avec le monde tibétain. Alors, je suis désolée parce que j'ai des grands spécialistes d'Alexandra dévinis avec moi, mais j'espère ne pas dire trop de bêtises, ça va être très court, donc vous me corrigerez si j'ai mal interprété ou mal compris son itinéraire de vie. Et là, elle rencontre le XIIIe Dalai Lama en 1912, parce que le XIIIe Dalai Lama, à l'époque, donc prédécesseur de l'actuel Dalai Lama, ce XIIIe Dalai Lama a fui en Inde une invasion chinoise, sino-manchou. Et donc, ils se rencontrent et ce serait la première, c'est certainement la première rencontre d'un Dalai Lama avec une occidentale. En 1916, premier voyage vers le Tibet, elle atteint Shigatse. Alors, je vous ai mis, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche là. Donc là, c'est Shigatse, c'est son premier voyage. Mais donc, elle a rencontré le Panchen Lama qui vivait là-bas à l'époque, qui était encore là-bas à l'époque, le huitième, mais elle est refoulée en Inde. Et entre 1916 et 1900, alors pardon, je ne vous ai pas indiqué le Sikkim, le Sikkim, c'est là. Ensuite, Shigatse en 1916. Ensuite, elle va au Japon et en Inde. Donc là, c'est la sphère culturelle tibétaine. Donc, on est hors cadre, plus loin à l'est, Japon, Chine, Corée. En 1919, elle réside quelques années, trois ans, je crois, à Kumboum, à côté du lac Kokonor, qui est ici, donc en Amdo. Puis, elle finit par atteindre l'Assa au terme d'une très longue pérégrination cachée, déguisée, etc. Et elle arrive à l'Assa en 1924, donc nouveau record, première femme occidentale à atteindre l'Assa avec son fils adoptif, le Lama Yongten, dont je vais rapidement parler. En 1925, elle retourne en France et puis là, elle se fait connaître avec ses publications, Le voyage d'une parisienne à l'Assa, dont je vais vous parler tout à l'heure. 12 ans s'écoulent avant qu'elle retourne en Asie pour un deuxième séjour. Mais là, elle ne va pas aller plus loin, en fait, que Darcedo, qui est ici, voilà, qui est dans le Kham. Donc, elle aura vu, en fait, le Tibet central, l'Amdo et le Kham, le Tibet de l'Est. Elle est bloquée à Darcedo de 1938 à 1943. Elle n'est plus toute jeune. En 1946, elle a 76, 77 ans et elle est, 78, merci, elle est rapatriée en France parce qu'elle est malade. Et il faudra encore attendre, je n'ose plus faire mes calculs, mais enfin, bon, 23 ans pour qu'elle meure, donc à Dignes. Donc voilà, très brièvement, une esquisse de la vie d'Alexandra Davidnel, avec deux grands séjours en Asie. Donc, pour faire une exposition autour d'Alexandra Davidnel à la Bulac, nous avons regardé ce que nous possédions dans les fonds, dont Nima Dodger va nous parler tout à l'heure. Mais, en réalité, nous n'avons pas de manuscrits. Les manuscrits d'Alexandra Davidnel, qu'elle a rapportés du Tibet, sont pour la plupart déposés au musée Guimet. Je suppose qu'il y en a aussi à Dignes, dans sa maison, dont Nadine Gomez va nous parler. Donc, que faire ? Eh bien, nous avons, disons, esquissé, ou en tout cas, choisi cinq grands thèmes autour desquels on pouvait sortir des livres qu'on ne voit pas souvent, qui, pour ma part, étaient passés inaperçus. Le premier, c'est donc sur l'Alexandra Davidnel voyageuse. C'est appelé « La femme aux semelles de vent ». Évidemment, c'est une allusion à l'homme aux semelles de vent. Disons, la manière dont, c'est ce que Verlaine disait, aurait dit, a dit à propos de Rimbaud. Donc là, c'est un clin d'œil. Même si Alexandra Davidnel n'était absolument pas poétesse, elle était voyageuse. Deuxième angle, puisqu'il y a cinq vitrines, donc deuxième angle, la mystique, Alexandra Davidnel, la femme de spiritualité ou de mystique. Ensuite, Alexandra Davidnel et la Chine. Alexandra Davidnel, femme voyageuse, elle n'a pas été la seule en zone himalayenne. Et Alexandra Davidnel, élève de Tibétain et, à son tour, passeuse de Tibétain. Et là, Samuel Thévoz nous parlera plus précisément de cet aspect tout à l'heure. Il a mené des recherches sur l'apprentissage du Tibétain à l'époque où Alexandra Davidnel s'y est initiée à Paris dans les années 20-30. Alors, je passe rapidement sur Alexandra Davidnel, la voyageuse. Donc, nous nous exposons à une édition originale. Mais en fait, c'est un livre qui a eu tellement de succès qu'elle n'a rien de rare. Et puis, il y a eu énormément de rééditions. J'en ai trouvé, j'ai trouvé une jolie couverture, là, vous voyez, en 1954, toujours chez Plon. Donc, c'est intéressant parce qu'on commençait à voir à quoi ressemblaient les Tibétains en 1954. Beaucoup plus que en 1927. On n'avait pas d'illustration, en tout cas sur la couverture, pas de couleur. C'est effectivement, c'est le livre qui lui a valu sa notoriété puisqu'elle a expliqué comment elle avait rejoint l'Assa déguisée en tant que première femme occidentale à être arrivée à l'Assa. Et puis, elle a aussi écrit deux livres que je me suis bien jurée même de lire parce que je crois que je ne les ai jamais lus. Ou si je les ai lus, j'ai un peu oublié. Parce que le problème d'Alexandra Davidnel, c'est qu'on la lit assez rapidement et puis ensuite, on oublie un petit peu. Et en fait, elle a quand même parcouru le Tibet à une époque où personne ou très peu d'occidentaux se rendaient au Tibet. Elle connaissait le Tibétain et je suis sûre et c'est sûr que ses livres fourmillent d'informations sur les zones à l'Assa, Hamdo et Kam dans les années 20, 30, 40. Et donc, c'est une lecture que je me suis promise de faire très, très rapidement. Donc, elle a publié deux livres importants sur le monde tibétain. Au pays des brigands gentilhommes en 1933, qui la parle du côté. Là, ce sont deux livres. C'est un livre consacré à l'est du Tibet et à l'ouest barbare de la vaste Chine. Pareil, 1947. Vous voyez, elle est revenue en 1946, rapatriée de Darcedo. Donc, c'est un livre qu'elle a écrit après son deuxième long séjour. Là, c'était au Kam, dans l'est tibétain. Alors, j'ai mis deux photos en exergue parce que ce sont des photos, en fait, aussi qui sont des documents importants. Elle a eu accès à des personnages dont on a peu de photos. Il y avait peu de photos à l'époque dans le monde tibétain. Donc, c'est toujours important aussi de s'intéresser à ce fond photographique d'Alexandra David Nel qui est extrêmement riche. Alors, Alexandra David Nel, c'était également quelqu'un qui a popularisé le bouddhisme tibétain en France, notamment avec Mystique et magicien du Tibet, qui est un livre qui a eu aussi énormément de succès, qui est constamment réédité. Tous ses livres sont toujours réédités chez Pocket, en édition de poche. Je voulais juste mettre l'emphase sur un... J'avoue ma grande ignorance. Je n'ai pas lu Le Lama aux cinq sagesses. Je suis sûre qu'il y en a qui l'ont lu parmi vous. Donc, c'est vous, peut-être, qui devriez être ici en ce moment. Le Lama aux cinq sagesses, c'est un roman qu'elle a co-écrit avec son fils adoptif, le fameux Lama Yongden, qui est mort en 1955 à Dignes, qu'elle avait rencontré au Sikkim, qui était un lama, un tulku, un rinpoche, un moine, une réincarnation. Peut-être que c'est le premier roman qui parle du Tibet en français. Et je l'ai aussi, je l'ai sorti, j'ai proposé qu'on le mette en vitrine. D'abord parce que c'est un ouvrage écrit à quatre mains. Et il ne faut pas négliger le rôle de Lama Yongden dans l'itinéraire d'Alexandra Davinelle. Et aussi parce qu'il y a du tibétain sur la couverture. Et c'est peut-être la première fois qu'il y avait du tibétain sur une couverture de roman. Disons d'un livre qui ne parle pas de grammaire ou de vocabulaire de tibétain en France. Je signale que Lama Yongden a également écrit, d'après l'affiche de la bibliothèque que j'ai lue, il a écrit un roman qui s'appelle La puissance du néant, que Alexandra Davinelle a traduit. Donc je ne sais pas si vous avez l'original en tibétain. C'est des questions que je voudrais poser aussi à la conservatrice de Dignes. Mais on verra ça tout à l'heure. Une autre chose que j'ai découverte en creusant le fond un petit peu, Alexandra Davinelle, le fond très très riche de la Bulac, que je vous recommande d'aller explorer, bulac.fr. Ah mince, j'avais une photo là qui n'est pas sortie. Alexandra Davinelle, dans les années entre 1941 et 1945, donc quand elle était sur place, en fait, elle était donc repartie et elle attendait, donc elle est repartie en 1936, je crois, et donc elle était coincée à D'Arcedo entre 1938 et 1943. elle a contribué à un, décidément tout a disparu, elle a contribué à un journal qui s'appelle The Journal of the West China Research, something, que je suis désolée, il me manque le dernier. Je l'ai ici. J'espère. Bon, écoutez, je ne m'en souviens plus. Le Journal of the West China Border, quelque chose. C'était une revue savante, écrite, publiée en anglais dans les années 40, et qui essayait de faire le point sur la diversité culturelle, ethnique, linguistique de toutes ces populations qui vivaient dans ce qui s'appelait le West China, donc l'ouest de la Chine. Cette zone frontalière entre, c'est une zone, disons, tibétaine, et aussi peuplée d'autres populations ni tibétaines ni chinoises, ce que maintenant on appelle des nationalités en Chine, des nationalités minoritaires, donc à l'époque, je pense que ce mot n'était pas très employé. Et elle a contribué, avec ses connaissances de première main, en tant qu'ethnographe, puisqu'elle avait vraiment côtoyé les Tibétains, elle n'était pas toujours très tendre envers les Tibétains, mais qu'importe, elle a publié quelques articles qui mériteraient, je pense, d'être relus sur le moulin à prière, elle présentait ce qu'est un moulin à prière et les mâts de drapeau à prière, elle a écrit un article sur le Rabmé, les rituels de consécration, et sur les dieux du sol, et sur les femmes tibétaines. Donc elle a quand même là eu, elle a eu une démarche, disons, de chercheuse, puisqu'elle a contribué, à hauteur de quatre articles dans cette revue, qui peut avoir des, pour ceux qui s'intéressent à la région du Kam, de l'Est du Tibet, dans ces années-là, c'est une revue qui est importante, et que je vous, on en a cinq ou six numéros ici, à la Bulac, qui ne sont pas toujours faciles à trouver, de toute manière. Alors, quand on regarde les articles, en fait, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de notes de bas de page, c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup sur son expérience, mais comme c'est une expérience unique et de première main, c'est toujours précieux à observer, à lire. Alors, la confrontation, la rencontre avec la Chine aussi, ce sont les traductions d'Alexandra Davidnel, notamment, Le voyage d'une parisienne à l'Assa, qui a été publié à la fois à Taïwan, traduit en chinois, à Taïwan, et en Chine populaire, en République de Chine. Mais avant ça, il y a eu une première traduction en chinois, et c'est justement le Lama aux cinq sagesses qui a été traduit en 1940. Et ce n'est pas n'importe qui qui a traduit le Lama aux cinq sagesses, c'est Li Anche. Li Anche, c'est un anthropologue qui a travaillé sur Labrang, sur le monastère de Labrang. C'était un anthropologue tibétologue, un des très, très rares pionniers de la tibétologie chinoise dans ces années-là, et qui appréciait beaucoup l'itinéraire d'Alexandra Davidnel, qu'il avait rencontré, puisque là, on est donc en 1940, il s'était rencontré, et il a proposé, il a traduit en chinois le Lama aux cinq sagesses. Il a fallu attendre 57 ans, oui, 57 ans, pour la traduction en République populaire de Chine d'une Parisienne à la SA. Et moi, je ne lis pas le chinois, et je n'aurais pas eu le courage, même si je l'avais lu, peut-être de mettre le nez dedans, mais heureusement, il y a un chercheur d'origine chinoise, qui est chinois, je crois, qui s'appelle Bai Yunfei, qui est aux États-Unis, et qui a écrit en 2017 un article extrêmement intéressant que je vous conseille, « The Writing of the Unwritten and the Translation of the Untreslatable », Alexandra Davidnel's Reception in China. Et là, il compare l'original. Il est francophone, il lit le français, évidemment, il est synophone, et il est anglophone. Il lit l'original français, il regarde la traduction chinoise, et il nous la déconstruit, il nous la démonte, et il démontre, qu'en fait, qu'elle est complètement instrumentalisée, parce qu'effectivement, Alexandra Davidnel, dans les années 1920, a voyagé dans un Tibet qui était, sinon de juré, il était de facto indépendant. Quelle que soit la position qu'on a sur le Tibet, les années 1920 aux années 1950, la position du Tibet, là, est assez claire. Il n'y avait plus du tout, il n'y avait plus de tutelle, évidemment, impériale, si jamais il y en a eu une effective, il y en a eu une, mais elle était assez mineure, en tout cas, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, ça dépend aussi des zones, le Tibet, c'est très grand, je ne rentre pas dans les détails, c'est très compliqué, mais qu'importe, à cette époque, le Tibet était de facto indépendant, et c'est très problématique, parce qu'elle en parle comme d'une zone qui n'est pas chinoise, et c'est problématique de traduire ça en chinois en 1997. Donc, Bai Yunfei montre combien le traducteur a dû faire des circonvolutions et des périphrases, et surtout, en fait, repolitiser ce texte dans sa traduction chinoise pour éviter toutes les choses trappes liées au fait que l'original d'Alexandre Davinelle montrait bien que le Tibet, à l'époque, était indépendant. Donc, comment traduire le mot Tibet ? Comment traduire le mot Chine ? Comment traduire le passage d'un pays à l'autre ? Donc, il décrypte tout ça, il montre aussi combien le traducteur déforme les rapports politiques entre Chine et Tibet à l'époque dans sa traduction, et il montre aussi que le traducteur a eu tendance à exagérer la cynophilie d'Alexandre Davinelle, donc tout ce qui était positif sur la Chine a été bien rendu, et tout ce qui était négatif sur les Tibétains a aussi été, disons, amplifié par la traduction. Donc, c'est un article que vraiment, je vous recommande. Quatrième, ça c'est peut-être ma partie préférée, c'est l'aventure au féminin, donc j'en profite pour vous dire que Juliette Pinson et son équipe ont mis sur pied des listes de lectures qu'ils vous suggèrent autour d'Alexandre Davinelle, du Tibet et du voyage, et des femmes voyageuses. Alors moi, aujourd'hui, je ne parle que des femmes voyageuses au Tibet et Himalaya, mais il y a une liste importante sur les récits de voyages écrits par des femmes du XIXe siècle ou même avant à nos jours. Donc, ça c'est sur le site de la Bulac et dans le catalogue de la Bulac vous y avez accès. Donc, sur la partie des femmes qui ont voyagé au Tibet, les vitrines étaient petites, alors il n'y a pas tant de femmes que ça quand même, mais les vitrines étaient petites, donc il a fallu se concentrer sur trois ouvrages parce que quand on les ouvre comme ça, on ne peut pas montrer énormément de livres. Et donc, on a opté pour un livre qui s'appelle With the Tibetans in Tent and Temple, donc avec les Tibétains dans la tente et dans les temples, par une femme qui s'appelle Suzy Rinhardt qui était en fait une missionnaire et cette femme que vous voyez en photo ici voulait atteindre l'Assa avec son mari, il parlait tibétain, le mari était médecin mais son mari a disparu et leur enfant d'abord, ils ont eu un enfant sur place, un garçon qui est mort à l'âge de un an et ensuite le mari a disparu dans des circonstances qui n'ont jamais été lucidées, donc c'est une femme qui a énormément souffert, c'était pas facile d'arriver au Tibet, ça ne l'est plus depuis 2008 peut-être mais en région, l'actuelle religion autonome du Tibet nous est vraiment difficilement accessible en ce moment à qui que ce soit mais à l'époque, les Tibétains gardaient farouchement leurs frontières et donc impossible de pénétrer au Tibet avec les brigands, avec Kirodé, etc. Et Suzy Rinhardt a payé un prix assez cher à son envie d'évangéliser les Tibétains mais elle a vécu assez longtemps en zone tibétaine et ce livre vaut le coup d'être lu. Alors là, ça n'est pas une missionnaire cette femme, Jane Duncan qui n'a pas du tout une tête d'aventurière et pourtant, c'est une femme qui a beaucoup voyagé et entre autres, elle est allée, alors ça s'appelle A Summer Ride Through Western Tibet 1906, vous voyez, c'est très très, c'est donc avant qu'Alexandra David Nell arrive au Sikkim en 1912. Elle avait pas mal voyagé, c'était une femme assez, ce que j'appelle une aventurière excentrique. Elle a visité toute seule le Ladakh, le Western Tibet, en fait le Tibet de l'Ouest, c'est le monde du Ladakh, le Ladakh et le Baltistan, donc cette zone actuellement au Pakistan où vivent des populations tibétophones converties à l'islam depuis le 15e siècle ou le 16e siècle mais qui parlent un tibétain très archaïque. Et donc, elle a voyagé dans cette zone-là et ce qui est intéressant pour nous, chercheurs, c'est qu'elle a correspondu avec Auguste Hermann Franck qui était un missionnaire morave en poste au Ladakh et qui s'intéressait beaucoup à l'histoire du Ladakh, notamment au travers de l'épigraphie, donc les relever, il relevait beaucoup les écritures sur pierre et elle a fait des découvertes et elle faisait des estampages et elle les lui a envoyées, donc ils ont correspondu pour savoir ce qui était écrit sur certaines pierres ou figurées du Tibétain qui n'avait pas du tout été décryptées avant qu'elle les voie, parce que c'est quand même une zone assez vaste. Alors, elle est morte rapidement après être revenue du Ladakh, elle est morte en 1909 à Naples et elle revenait alors d'une expédition en Afrique, voilà, donc ça n'est pas une spécialiste du Tibet mais c'est un personnage assez intéressant sur laquelle, je fais comme tout le monde, je regarde Wikipédia, je n'ai rien trouvé, il y a une Jane Duncan qui est architecte d'Afrique du Sud, ça n'est pas elle, donc il n'y a pas de fiche Wikipédia sur cette personne, on trouve à droite, à gauche des éléments, notamment, il y a un dictionnaire Women Adventurers 1750-1900. Un dictionnaire aussi qui a travaillé l'idée de l'UQAM. Ah oui, mais je crois que ça n'a pas de lien, ça n'a pas de lien, je crois, je crois effectivement, un peu plus tard, oui, au CAM, etc., mais un couple, voilà, mais je pense qu'ils ne sont pas liés en fait, elle était écossaise et je pense qu'ils n'ont pas de lien. Et donc, on trouve seulement une biographie dans un dictionnaire biographique sur les femmes voyageuses dans le monde, on ne trouve que quelques lignes sur Jane Duncan. Et ma préférée, c'est Léa Lafugie, je voudrais savoir si Mireille Elfer, ici présente, on a entendu parler, voilà, donc, oui, ah, merci, Jeanne Mascolo, tu nous diras alors sur ce que tu sais, Léa Lafugie, parce que c'est une femme peintre qui a beaucoup arpenté l'Asie et qui en plus, alors, pourquoi est-ce qu'elle est là ? Non seulement, elle était en Asie, elle est arrivée jusqu'au Tibet, elle est arrivée jusqu'à Gernetze en 1923, voilà, 23, et elle a écrit en 1950 un livre qui s'appelle Au Tibet, donc voilà, le titre ne laisse rien présager du tout, mais comment je suis tombée dessus ? Parce qu'il est préfacé par Alexandra Davidnel et Alexandra Davidnel a écrit deux, trois pages sur elle en disant je sais de quoi je parle, le Tibet c'est difficile, bravo, elle y est allée, c'est quand même quelqu'un et non seulement c'est quelqu'un, donc vous avez ici son itinéraire, bon, il y a une faute à Boutan, bon, qu'importe, et vous voyez qu'elle arrive jusqu'à Guernetze mais elle est refoulée ensuite, mais surtout, c'est une femme peintre et elle a fait des peintures absolument extraordinaires qui tiennent toujours la route, donc là, c'est 1920, 1930, un portrait d'un lama, il faudrait que je vérifie qui c'est, je n'ai pas eu le temps, c'est des choses, moi, que je ne connaissais pas du tout avant de dépouiller ce catalogue Bulac, comme me disait Jean-Baptiste Picot que j'ai vu là, effectivement, il y a un petit air des tableaux de Rery, Nicolas Rery, je ne sais pas s'il se connaissait, je ne sais rien sur Léa Lafugie, je sais qu'elle était mariée avec quelqu'un d'assez riche qui vivait en Indonésie, elle a voyagé au Vietnam, en Indonésie, donc en fait, si on travaille sur l'Asie, on a vraiment des portraits très intéressants d'elle, disons qu'elle a fait et des peintures très colorées et voilà, des témoignages, alors c'est surtout intéressant pour le Tibet parce qu'on a très très peu de choses du point de vue du dessin et en plus, ce livre est superbement écrit, il est très drôle, elle a une plume très acérée, donc je vous le conseille. S'il y a un éditeur dans la salle qui souhaiterait le republier, l'Asiatèque par exemple, je suis d'accord, je suis pour. Et enfin, je vais m'arrêter là, sur l'itinéraire linguistique, Alexandra Davinelle a fait partie de ces gens qui ne se sont pas contentés d'aller au Tibet, de s'y intéresser, mais ont appris le tibétain et donc je suis témoin et les élèves qui sont ici sont témoins, ça n'est pas une sinecure, alors c'est déjà assez compliqué maintenant, mais vous imaginez dans les années 10, 20, 30, et donc on a sorti des réserves, des livres, des méthodes de tibétains qui sont assez anciennes. La France a été pionnière dans l'enseignement du tibétain, alors je ne sais pas si c'est le premier endroit dans le monde où on a enseigné le tibétain, nous sommes en compétition avec Saint-Pétersbourg, donc je ne sais pas, on n'a pas encore réussi à trouver le fameux de l'histoire, mais en 1842, on a démarré l'apprentissage du tibétain, tibétain à Paris, donc ça je pense qu'il faut vraiment le dire, et j'aime beaucoup dire, ajouter que le chinois c'était 1841, donc voilà, on était juste un an après le chinois, j'aurais aimé que ce soit l'inverse, mais on est juste un an après, donc c'est pas très, c'est vraiment bon, c'est simultané, et le premier enseignant s'appelait Philippe-Édouard Foucault, et il est aussi la première personne à avoir écrit une grammaire de langue tibétaine en français, il y en avait eu une en 1834 par Kshoma, Khorosi Kshoma, donc Alexandre Kshoma de Khoros hongrois, en anglais, mais c'est le premier à l'avoir écrit en français, donc c'est toujours intéressant de lire les préfaces à cette occasion, où évidemment j'avais jamais vraiment consulté ce livre, donc à l'occasion j'ai lu la préface, et évidemment des choses qui nous semblent évidentes maintenant ne l'étaient absolument pas à l'époque, donc il décrypte le tibétain, il dit non, mais ça ne vient pas du tout du sanskrit le tibétain, voilà, ce ne sont pas de langues apparentées à l'époque, en 1854, à un moment où il a, ou 58, quand il a sorti sa grammaire, c'était, on pensait encore que tibétain et sanskrit faisaient partie du même groupe de langues, en 1858, c'était l'imprimerie, donc c'est la première grammaire de langue tibétaine en français, c'est aussi peut-être les premiers caractères d'imprimerie en tibétain qui sont fondus pour l'imprimerie nationale, qui à l'époque s'appelait l'imprimerie impériale parce que c'était le second empire, donc voilà, il avait été renommé, mais ces caractères existent toujours, ces caractères en tibétain existent toujours, ils sont conservés là-bas. On a aussi un cahier, 1842, donc juste de l'année où il a commencé à enseigner, où Philippe-Édouard Foucault a commencé à enseigner, on a ce cahier où il traduit en français le Dzanglun, oh pardon, oui, le Dzanglun, le Dzanglun, c'est en fait un ouvrage dont on ne sait pas s'il n'est sûrement pas d'ailleurs écrit en tibétain directement, mais il est dans le Kangyur, le recueil des paroles du Bouddha, ce qu'à l'époque on appelait le Kanjur, comme vous voyez, et il les a traduits, et ça ressemble à un livre, mais c'est manuscrit. Donc c'est une des premières, disons, présences d'un caractère tibétain dans la bibliothèque des Langueso, dans un texte français, dans un recueil français. Et puis on a aussi voulu faire une place à Jacques Bacot, parce que Samuel Thévaud, lors d'une correspondance, nous a montré qu'il entretenait de bons rapports avec Alexandra David-Nel, il se connaissait, donc ça je suis vraiment ravie qu'il soit là ce soir pour nous en parler plus, parce qu'on connaît peu de choses sur l'émergence de la tibétologie et des études tibétaines en France, et voilà, disons, les cercles qui s'entrecroisaient ou non. Donc Jacques Bacot, qui était un des grands historiens et tibétologues de la première moitié du XXe siècle, même, il est mort en 1965, il a publié la grammaire du Tibétain littéraire juste après la Seconde Guerre mondiale, 1946-1948, et on le montre aussi dans la vitrine pour que vous puissiez jeter un oeil, là vous avez une photo de Jacques Bacot, alors elle est de mauvaise résolution, mais c'est du tibétain qui est écrit sur le tableau, et Jacques Bacot a été le premier détenteur d'une chaire de tibétains à l'École pratique des hautes études en 1936, et donc messieurs Kapstein et Rambol qui occupent actuellement deux chaires à l'EPHE sont les héritiers de Jacques Bacot. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de cette exposition très rapidement, donc le plus intéressant c'est quand même d'aller voir les livres en question. Je vais passer la parole à Nima Dolge alors je vais passer la parole à Samuel Tevos puisque Nima Dolge la repousse le moment où il va falloir parler, mais à un moment il faudra parler. j'ai peur d'oublier en fait, j'ai fait référence à Jeanne Mascolo qui est dans la salle et qui est peut-être la seule personne qui connaisse Léa Lafugie, donc il faudra qu'on en parle tout à l'heure. donc Jeanne est une comment te présenter Jeanne une cinéaste voyageuse qui est documentariste qui a beaucoup travaillé dans le monde tibétain qui accompagne aussi des groupes et qui va sortir le 11 octobre un livre qui s'appelle Une biographie illustrée d'Alexandra Davidnel 100 ans d'aventure et qui est une biographie qu'elle a écrite avec des photos qui ont été publiées mais qui ne sont plus disponibles donc des photos relativement rares même s'il y a peu d'inédits mais des photos actuellement très rares d'Alexandra Davidnel je sais qu'elle a collaboré et échangé beaucoup avec Samuel Thévause à ce moment-là avant le processus d'écriture de ce livre donc je voulais le signaler si vous voulez la rencontrer elle est là au premier rang puisque c'est la soirée Alexandre Davidnel voilà je passe la parole donc à Samuel alors effectivement il y a une certaine continuité entre ce que vous avez présenté et ce que je vais présenter j'espère que ce ne sera pas trop hermétique par rapport à la présentation que vous avez faite parce que je vais quand même me concentrer sur Davidnel sur le parcours d'études que vous avez évoqué mais qui me semble intéressant d'interroger de manière plus précise parce qu'au fond on n'en sait pas grand chose alors il faut quand on ne sait pas grand chose il faut chercher puis après il faut aussi se demander pourquoi est-ce qu'on ne sait pas grand chose donc voilà donc j'aimerais d'abord remercier Juliette Pinson et les organisateurs de cette table ronde pour leur invitation et je vais il faut que je parle plus fort je m'entends en écho donc j'ai l'impression que ça passait voilà la réputation de Davidnel dans l'espace public aujourd'hui est consubstantielle à ses voyages au Tibet vous l'avez dit et au livre qu'elle a publié à son retour de son voyage à l'Assa en 1925 suite à un séjour de 14 années en Asie le Tibet en effet et en particulier le bouddhisme tantrique tibétain constitue les sujets dominants de son oeuvre même si comme Françoise Robin l'a rappelé elle écrit aussi sur la Chine le Népal l'Inde dans ma présentation je m'abstiendrai de raconter ces voyages ou de commenter la vision du Tibet que Davidnel a popularisé c'est un vaste sujet sur lequel plusieurs travaux existent déjà donc je vous y renvoie j'aimerais plutôt montrer comment Davidnel en est venu à s'intéresser au Tibet en reconstituant en amont son parcours d'études orientales c'est un état provisoire de la recherche que je vous fais parce qu'on n'est jamais à l'abri de nouvelles découvertes avec Jeanne avec Nadine on s'en rend compte quasiment tous les gens et j'aimerais suite à cela évoquer ses premières publications afin de montrer l'évolution de son approche du Tibet donc effectivement on ne parlait pas encore de tibétologie au début du XXe siècle il n'y avait pas encore de tibétologue au sens le mot n'existait pas et quand un mot n'existe pas est-ce que la réalité qu'il est censé décrire existe quand même ou pas c'est une grande question de linguistique en même temps effectivement c'est vrai que la réalité était très différente et j'espère que c'est ça qu'on va pouvoir percevoir dans le petit exposé que je vais vous faire le parcours d'études alors je le parcours d'études de David Nel est relativement mal documenté comme je le disais et il recèle de nombreux inconnus tout au long de sa vie David Nel elle-même n'a que rarement évoqué sa formation intellectuelle et a détruit ses agendas personnels relatifs à la période antérieure à 1900 pourtant dès son premier livre à succès le voyage d'une parisienne à la SAC qui a été présenté tout à l'heure l'auteur évoque en préambule au récit de son odyssée tibétaine ses années collège pour ainsi dire les premières lignes de l'introduction du voyage d'une parisienne évoquent l'audience que le Dalai Lama lui a accordé en 1911 à Kalimpong qui a été évoqué tout à l'heure comme le moment fondateur et légitimant du récit qui va suivre et de la vision du Tibet que David Nel apporte au lectorat occidental anglophone et francophone vu qu'elle publie simultanément son récit en anglais et en français vous avez sous les yeux une version antérieure qui a été édité à Pékin en 1925 qui laisse penser quand même qu'elle l'a écrit en français avant l'anglais je ne sais même pas si on possède cette vous l'avez ? il y en a 10 exemplaires il y a eu l'édition originale c'est 10 exemplaires donc c'est vraiment un cheddar pour les bibliophiles parce qu'elle l'a écrit en français effectivement on a la preuve aussi que le manuscrit d'origine est en français puisqu'on a le manuscrit de ce livre là sur un papier coréen etc à la maison Alexandre Davinel et donc nous à la maison il nous en reste un seul exemplaire je n'en ai jamais vu d'autre bien sûr parce que 10 exemplaires c'est vraiment extrêmement faible donc voilà la réponse à cette question directe donc en parlant du d'aller la main elle ne manque pas d'asseoir cette rencontre inaugurale sur la toile de fond des études tibétaines européennes d'où elle vient donc vous avez si vous arrivez à lire cette petite phrase qui est à la page 6 du récit de voyage de l'introduction le Tibet ne m'était pas absolument étranger j'avais été l'élève au collège de France du professeur Edouard Foucault un savant tibétanisant et possédait quelques notions de littérature tibétaine on le comprend je ne pouvais laisser échapper cette occasion unique de voir le Lamarroi et sa cour d'emblée donc l'auteur associe son nom aux études tibétaines françaises et au plus célèbre de ses représentants Philippe-Edouard Foucault figure fondatrice puisque comme vous l'avez dit en 1842 il avait été le premier à enseigner officiellement le tibétain en Europe alors effectivement est-ce que c'est Schmitt ou lui je ne sais pas si Schmitt enseignait c'est un débat voilà et Foucault lui enseignait à l'école des Loves comme on disait à l'époque à l'école des langues orientales vivantes à l'école spéciale des langues orientales vivantes mais c'est ici au cours de sanscrit au collège de France que David Nel fait référence et non au cours de tibétain à l'école des langues orientales qu'il ne donnait plus et il n'en avait plus à cette période même si Foucault à la fin de sa vie enseigne Lalita Vistara en s'appuyant sur ses nombreux travaux issus de sa lecture de la version tibétaine de cette vie du Bouddha Mahayaniste et les quatre dernières années de son enseignement au Collège de France sont consacrées au Lalita Vistara comme les cinq premières de son enseignement au Collège de France avaient été aussi consacrées au Lalita Vistara et vous avez là une page manuscrite de l'exemplaire de Foucault pour la préparation de son cours qui est issu de la version sanscrite parue dans la Bibliothéca Indica préparée par Rajendra Lal Mitra avec les annotations manuscrites en tibétain et française de Foucault David Nel évoque Foucault et le Gaccher Olpa donc le Lalita Vistara tibétain fréquemment dans son oeuvre et dans sa correspondance c'est même la première référence à une oeuvre bouddhique qui est faite dans le premier article qu'elle a jamais publié en 1883 dans le Lotus Bleu sous le pseudonyme de Mitra voilà on s'est toujours demandé d'où venait ce Mitra là je propose une nouvelle réponse ou hypothèse à cette question alors un mot ce sera un peu minimal par rapport à ce que vous avez annoncé mais qu'est-ce que quelles idées on se faisait du tibétain et de la langue et du Tibet à cette époque là il faut bien s'imaginer que Foucault fait figure de pionnier et qu'avant lui peu à part son maître Eugène Burnouf fondateur des études bouddhiques européennes et le savant hongrois Alexandre Choma de Keruch dont vous avez parlé avait une quelconque notion de la langue tibétaine un épisode célèbre est rapporté par Abel Remusa puis par Foucault lui-même en relation avec un fragment d'un texte non identifié envoyé en 1723 par Pierre Legrand au bibliothécaire de la bibliothèque royale l'abbé Bignon qui identifia ce fragment comme du tibétain le texte fut traduit en latin par un de ses collègues Fourmont et renvoyé en Russie la traduction fut critiquée par un savant russe Muller qui transmis le fragment à un lama tangout dont la traduction mongole fut publiée en russe puis en latin Choma de Keruch regrette d'ailleurs amèrement que la contribution d'un lama n'ait pas été mieux servi que cette traduction en langue occidentale jugée incohérente cette nouvelle traduction fut critiquée par le célèbre père Georgie qui sans connaissance du tibétain la corrige pour la publier dans son alphabetum tibétanum c'est en 1832 plus d'un siècle après la requête du tsar que Choma rend enfin correctement le texte en anglais d'après l'original de ce fragment du Kangoo tout ça pour dire ce qu'était cette préhistoire des études tibétaines avant Burnouf avant Foucault l'épisode à rebondissement que je viens de vous résumer très rapidement sans vous donner d'ailleurs les traductions en question mais je vous invite à aller les voir dans la référence que je vous ai donnée d'Abel Rémusa mais Foucault lui-même et que Rishi Choma les reproduisent dans leurs propres œuvres Foucault dans son discours prononcé à l'ouverture du cours de langue et de littérature tibétaine près de la bibliothèque royale en 1842 dont vous avez la première page sous les yeux et cet épisode évidemment sert à Foucault pour plaider en faveur des études tibétaines indispensables dit-il à quiconque veut prendre une idée exacte de la religion et des dogmes de Bouddha encore si peu connus Foucault dans son discours dresse un portrait avantageux de ce pays où tous les habitants savent lire dit-il et présente le tibétain comme le latin des peuples bouddhiques pourtant Léon Fer le texte qui est à côté est de Léon Fer Léon Fer était l'élève de Foucault c'est lui qui lui a succédé pour le cours de tibétain en 1864 à l'école des Loves au moment où Foucault prend la chair de sanskrit au collège de France Léon Fer lui renoue un peu étrangement avec la représentation ancienne héritée des missionnaires des annales chinoises qui considéraient le Tibet comme un pays barbare et le tibétain comme un idiome je cite Fer un idiome rude grossier informe bien sûr ni Foucault ni Fer n'était allé au Tibet c'est précisément à titre de témoin oculaire qu'Alexandra Davinelle dans l'introduction au voyage d'une parisienne à l'assa résume son propre rapport aux études tibétaines et je lis donc la suite de cette introduction je me mise à rassembler les éléments d'une bibliothèque tibétaine que je désirais composer avec des ouvrages originaux ne figurant point dans les deux grandes collections du Kangyur et du Tengyur qui comme on le sait sont formées par des traductions je recherchais aussi toutes les occasions de m'entretenir avec les lamas lettrés les mystiques les adeptes tenus pour éminents des doctrines ésotériques et de séjourner auprès d'eux ces investigations captivantes m'amèrent à pénétrer dans un monde mille fois plus étrange encore que les hautes solitudes du Tibet celui des ascètes et des magiciens dont la vie s'écoule cachée dans les replis des montagnes parmi les cimes des Jeuses ailleurs dans l'oeuvre publiée de David Nel Foucault réapparaît au même titre en particulier dans le sortilège du mystère un livre publié à titre posthume David Nel évoque d'abord son retour d'Angleterre à la fin de l'année 1892 et son installation au 30 boulevard Saint-Michel qui était le quartier général de la société théosophique dont elle est membre depuis le 7 juin 1892 dans une lettre au secrétaire général de la section européenne de la société théosophique et secrétaire particulier de Helena Blavatsky qu'elle avait certainement connue à Londres une lettre à George Mead du 12 décembre 1892 elle confie qu'elle a dû rompre avec la vie de famille à cause de son refus de quitter la société théosophique elle ajoute son ardent désir de voir la société théosophique conquérir une grande place en France où la philosophie orientale trop peu connue pourrait faire un bien immense un bien immense dans le sortilège du mystère elle évoque les cours de sanscrit donnés à la société théosophique qui sont tenus de 1892 à 1894 après qu'Emile Burnouf le neveu d'Eugène Burnouf ait été sollicité à ce sujet elle évoque encore les lectures de la Bhagavad Gita dans le texte dit-elle c'est-à-dire sur la base d'une édition l'édition du Burnouf à vrai dire où l'on a le sanscrit en translittération d'un côté et la traduction française de l'autre elle ajoute une anecdote piquante comme elle aime bien le faire dans ses ouvrages à propos d'une rencontre des adeptes de ses séances à qui elle demande si elle suit les cours à la Sorbonne ou au collège de France la dame dit Alexandre à David Naël darda sur moi des yeux d'oiseaux de proie les professeurs officiels Foucault Sylvain Lévy et les autres ria-t-elle que savent-ils du sanscrit rien en lisant ils n'émettent qu'un bruit pareil aux cliquetis d'ossements desséchés leurs cours sont des cimetières David Naël enchaîne sur son propre parcours cette bohème m'amusa pendant quelque temps puis il finit par me lasser les nuits sans sommeil s'accordent mal avec les études et je suivais alors les cours de sanscrit du professeur Edouard Foucault le professeur Foucault était aussi tibétisant il avait traduit la version tibétaine du Huitavistara le Gachérolpa c'est lui qui le premier me parla du Tibet et je ne me doutais guère à cette époque du rôle que ce pays devait plus tard jouer dans ma vie alors on voit ce motif un peu itinérant de Foucault dans l'oeuvre de David Nel dans l'oeuvre tardive disons de David Nel l'auteur évoque après le collège de France le musée Guimet ce musée religieux comme l'appelait Émile Guimet qui était un lieu d'échange unique pour la connaissance du bouddhisme et de l'Asie et de l'Egypte aussi qui était le premier intérêt intellectuel de Guimet on y assiste à des expositions c'est un lieu évidemment important pour l'histoire culturelle visuelle et matérielle de l'Asie en Europe on y voit des spectacles on y assiste à des conférences on y visite la bibliothèque il travaille des collaborateurs européens mais aussi des lettrés asiatiques de Corée de Chine on y assiste à des cérémonies bouddhiques par des moines japonais par des prêtres pardon japonais par des prêtres tibétains ou oui la maïs comme on disait à l'époque et ce musée religieux est désigné dans la presse comme un temple bouddhiste à cette époque là le musée Guimet publie encore des revues et beaucoup d'ouvrages dans sa bibliothèque de vulgarisation comme elle est appelée relevons rapidement ici que l'intérêt pour le bouddhisme ne se confine plus alors aux études savantes le bouddhisme attire les artistes en arts plastiques en littérature les hommes de théâtre et suscite des adeptes que la presse regroupe sous l'étiquette de bouddhisme parisien une constellation de mouvements divers revendiquant un bouddhisme parfois fantaisiste c'est ici qu'apparaît une figure incontournable mais presque totalement effacée non seulement de l'histoire de l'antarisme français mais aussi de la trajectoire de David Nel par elle-même il s'agit de Léon de Rony dont vous avez le titre d'un ouvrage sous les yeux bien qu'elle n'en parle pas par la suite Louis de Rony apparaît comme la figure tutélaire faisant pour elle pendant à Foucault dans ses agendas de 1900 à 1903 et dans une manière de presse-book comme on dirait aujourd'hui où Alexandra David Nel sous son pseudonyme de l'époque elle avait le goût du pseudonyme elle s'appelait alors Alexandra Myrialle et elle se constitue un profil atypique de ce qu'on pourrait appeler une chanteuse orientaliste elle était cantatrice vous l'avez dit tout à l'heure elle était première chanteuse d'opéra comique et dans cette coupure du courrier d'iFong de 1895 elle se présente véritablement comme une chanteuse orientaliste et elle elle se présente comme ayant des relations privilégiées avec le professeur Foucault et avec Léon de Rony il y aurait beaucoup à dire de ce professeur aux allures balsaciennes et aux facettes littéralement éclectiques qui fut le fil rouge des études asiatiques françaises de la seconde moitié du XIXe siècle et de la première décennie du XXe siècle et il est je ne vais pas le faire je vais aller très rapidement il est nommé titulaire de la première chaire de japonais en 1868 à l'école des langues orientales une chaire qui a été créée après la chaire des tibétains mais avant la chaire d'anamite il fonde la société d'ethnographie en 1858 il crée le premier congrès internationale d'orientalisme en 1873 et publie énormément y compris dans ses propres revues elles-mêmes nombreuses Léon de Rony lui-même élève de Foucault et plusieurs générations orientalistes ont suivi ses cours à commencer par Sylvain Lévy qui a fréquenté les cours de Foucault évidemment et qui succède au Collège de France qui suit les cours de sanskrit aussi de Berguen mais qui suit aussi les cours de Léon de Rony sur les civilisations d'extrême-orient de Rony est non seulement un pionnier des études japonaises et extrême-orientales mais dans ses cours il donne aussi régulièrement des éléments de Tibétain dans le cadre de ses cours sur le bouddhisme ce jusqu'à ce que Sylvain Lévy fasse du Tibétain le second volet de son enseignement à l'école pratique des hautes études à la demande des auditeurs de son cours Louis Finot Aquin etc et précisément c'est sur la question de l'enseignement du bouddhisme que Léon de Rony suscite une polémique lorsque Alexandra David comme elle s'appelait alors évidemment le rencontre dans les années 1890 il donne en Sorbonne des conférences publiques qui recevront une importante couverture médiatique et susciteront l'opposition des milieux catholiques et le soutien de mouvements spirituels alternatifs et ésotériques comme principalement la société théosophique il y a un article de la revue théosophique qui fait qui s'approprie Léon de Rony et les cours qu'il donne à la Sorbonne pour montrer qu'enfin il se passe quelque chose d'intéressant à l'université or il semble bien que la société théosophique ait été pour Alexandre Adelunel la voie d'entrée dans le monde des études bouddhiques académiques à ce jour nous ne connaissons que deux documents en testant son parcours académique étant donné qu'au collège de France les cours sont libres et les auditeurs ne s'inscrivent pas donc on n'a pas de traces de Davinel au collège de France par contre à l'école section de l'EPHE c'est ce que vous avez sous les yeux je ne sais pas si vous arrivez à lire c'est peut-être un peu palot son nom figure dans le registre d'inscription dans le registre des présences de cette même année 1892 à 1893 la fiche nous fournit des informations intéressantes d'abord son adresse elle est établie au 30 boulevard Saint-Michel donc au quartier général de la société de théosophie la date aussi est intéressante alors que la plupart des élèves s'inscrivent en début de semestre en octobre elle s'inscrit en laissez-moi le lire en octobre oui c'est ça en avril c'est ça en avril donc relativement tard ce qui laisse penser quand même qu'elle a pris du temps avant de faire cette démarche que d'aller suivre les cours des orientalistes des savants orientalistes et qu'on pourrait lire en renversant la chronologie de l'histoire qu'elle raconte dans le sortilège du mystère si on se fie aux archives plutôt qu'à son propre témoignage enfin son inscription aux conférences ne concerne pas seulement la conférence de Léon de Rony sur les religions d'extrême-orient mais aussi celle de Sylvain Lévy sur l'indianisme et le bouddhisme et encore celle d'Émile Amélino je ne sais pas s'il est connu de certains d'entre vous qui était égyptologue et qui enseignait donc la civilisation égyptienne et copte à l'école pratique des hautes études ce qui laisse aussi penser vous savez que Guimet avait ces deux passions l'Egypte et l'Asie la théosophie elle aussi avait ces deux passions là donc ça laisse encore penser que effectivement c'est la société théosophique qui l'a amené à s'intéresser à l'orientalisme savant concernant le tibétain il est donc possible que David Nel ait eu un premier aperçu de la langue non seulement par Foucault mais aussi par Léon de Rony parce que Foucault n'enseignait plus le tibétain alors que Léon de Rony en donnait des éléments dans son cours quoi qu'il en soit l'on sait que ces connaissances ne lui permettent pas encore d'accéder au texte ni de parler le tibétain couramment comme elle le regrette d'ailleurs sincèrement elle-même lors de son entrevue avec le Dalai Lama elle est obligée de passer par des intermédiaires des interprètes ce qu'elle regrette explicitement et comme elle le confie au Gomchen de Lachen qui sera son instructeur de tibétain véritable le premier instructeur de tibétain qu'elle aura eu à côté de Kasi Dawasandup un petit peu avant avec qui elle travaille sur des traductions de textes notamment une traduction d'une vie de Milarepa qui ne sera pas publiée c'est Jacques Bacot qui publiera en France la première vie de Milarepa en 1925 elle se confie à ce sujet au Gomchen de Lachen dans une lettre qu'elle lui écrit en anglais pendant l'été 1912 et donc c'est avec lui plus tard qu'elle remédiera à cette frustration en lui demandant explicitement de lui enseigner le français non de lui enseigner le tibétain et elle en retour lui donne des cours d'anglais elle dit à son mari dans les années 1914 qu'elle pioche ferme le tibétain et qu'elle déciderait de découvrir les textes avec les enseignements du Gomchen c'est une période où elle doit effectivement apprendre le tibétain et lire le tibétain de manière assez intensive parce qu'elle a des contacts quotidiens avec le Gomchen ensuite bien sûr je ne parle pas de la suite je parle vraiment des débuts pour une question de temps d'abord mais évidemment après ces voyages vont l'amener à séjourner longuement à Kumbum etc il y aura d'autres occasions évidemment de se perfectionner la quasi invisibilité académique d'Alexandra David Nel dans les archives mérite sans doute un commentaire en dehors de ces deux inscriptions uniques à titre d'auditrice libre en 1992-93 elle est absente des registres d'inscriptions et de présence cela s'explique sans doute par sa relation particulière au savoir et par sa conception de l'éducation liée aux idées anarchistes auxquelles elle va adhérer très peu de temps après le début de ses études elle est d'abord théosophère et ensuite elle rencontre des anarchistes à Bruxelles et c'est d'ailleurs en revenant de Bruxelles où elle est allée chanter en janvier en revenant à Paris visiblement elle retourne à la société théosophique et c'est à ce moment là qu'elle s'inscrit à l'école des langues orientales vivantes donc ceci expliquerait pourquoi ce qu'elle ne va pas s'inscrire même en tant qu'auditeur libre on s'inscrivait dans ces deux écoles et on ne trouve son nom nulle part notons pourtant que son nom figure dans l'annuaire de l'école pratique des hautes études pour l'année 1898-1899 parmi les auditeurs je cite ayant pris une part active aux travaux alors ça pose des questions difficiles épineuses de chronologie parce que pendant cette année là elle est en tournée à Nîmes et à Toulon où vous pensez bien qu'une saison de chanteuse d'opéra ce n'est pas du tout repos donc on ne sait pas très bien comment est-ce qu'elle pouvait faire les deux choses à la fois mais c'est toujours Léon de Rony et en plus de cela l'annuaire nous informe qu'elle compose dans ce cadre un mémoire intitulé études sur le bouddhisme contemporain en Cochinchine voilà et c'est l'année aussi où Akvan Dordjev célèbre une cérémonie bouddhique tibétaine au musée le 27 juin 1898 donc à guillemets où on estime qu'elle était présente il y a un tableau de Régamé on pense que l'un des personnages c'est David Nel enfin ça ça pourrait ça pourrait effectivement être être le cas donc aurait-elle suivi les cours sans s'inscrire par principe idéologique ou bien ce que l'on sait et ce que montrait la coupure du journal que je vous ai montré tout à l'heure c'est que elle entretient des relations privilégiées avec les enseignants par correspondance elle écrit et avec Léon de Rony en particulier en particulier elle explicitement elle dit qu'elle est restée en contact depuis son inscription en 92-93 par correspondance alors même qu'elle est entournée et qu'elle voyage bien que la rencontre elle avec le Tibet à longue tibétaine date du séjour au Sikkim comme on l'a dit tout à l'heure le Tibet est dès les premiers articles de David Nel une figure récurrente de son oeuvre comme une sorte de toile de fond de l'imaginaire sur le bouddhisme quand bien même ses publications n'ont pas le Tibet pour sujet principal j'ai mis un échantillon de ses oeuvres de l'époque qui ne porte pas spécifiquement sur le Tibet mais où le Tibet est évoqué contrairement à l'Inde et à l'Indochine où David Nel s'est rendu au moins en 1894 et en 1895-1996 j'ai des raisons de penser que peut-être il y avait quand même quelque chose d'avant parce qu'elle évoque un Brahman qu'elle aurait rencontré dans un article de 1893 mais peut-être que ce Brahman était à Paris puisque les informations nous manquent à son retour d'Asie avait pris des contacts avec des Indiens avec des Sri Lankais qu'il voulait inviter à Paris est-ce qu'ils sont venus ou non ça je n'ai pas la preuve mais enfin c'est possible qu'elle ait rencontré un Brahman à Paris dans ce cadre ou alors en Angleterre quand elle était en Angleterre désolé c'est un peu des discussions d'initié mais ça donne aussi à voir non seulement ce qu'on ne sait pas mais aussi comment ce que l'Inde et les études orientales se constituaient à l'époque et les échanges directs étaient évidemment très importants les sources c'était souvent les sources premières des connaissances donc contrairement à l'Inde et à l'Indochine David Nell ne peut pas se prévaloir d'avoir été au Tibet avant son incursion à Chigatse en 1916 comme Françoise Robin l'a rappelé tout à l'heure pourtant ses premiers écrits à sujet délibérément tibétain donc là j'en ai mis trois importants à l'écran sont publiés en 1903 dans le soir de Bruxelles et en 1904 dans le Mercure de France 1904 évidemment qui est une période clé de l'histoire internationale du Tibet puisque c'est cette année-là que Francis Young-Husband avec la Tibet-Ranty Commission pénètre à l'Asa avec force armée ce qui va évidemment changer la donne et changer le rapport du Tibet à l'Europe ces articles donc comportent plusieurs similitudes avec les publications antérieures parce que précisément même si elle n'est pas allée au Tibet elle mise sur sa propre expérience sur l'expérience vécue ou sur une simulation d'une expérience vécue je vais être j'espère un peu plus clair tout à l'heure qui garantit au fond son statut d'auteur son autorité les deux termes sont évidemment historiquement complètement dépendants l'un de l'autre qui garantit donc l'authenticité et la légitimité du propos qu'elle peut tenir sur le Tibet elle n'est pas allée au Tibet et en lisant ses articles on se rend compte très vite que ce qu'elle dit elle le sait pas d'une source directe elle le sait en ayant lu des livres et les deux livres principaux qu'elle utilise ce sont ceux qui sont à l'écran le bouddhisme au Tibet d'Emile de Schlagen-Weidt de 1876 qui a été traduit en 1881 par Léon de Milouet qui était le bibliothécaire et le conservateur du musée Guimet qui est paru chez Leroux dans les annales du musée Guimet précisément et la traduction française Grünwedel a fait paraître en même temps son commentaire allemand et une traduction française chez Leroux encore Leroux qui avait aussi publié le bouddhisme éclectique c'était à la fois un éditeur scientifique mais aussi un éditeur de vulgarisation scientifique ou de haute vulgarisation scientifique c'est intéressant que ce soit ces sources là qu'elles choisissent plutôt que des des ouvrages de tibétologues français ils ont été traduits en français mais enfin ce sont des spécialistes allemands tous les deux enfin Grünwedel qui commentent une collection qui est celle du du comte Uchtomsky désolé pour la prononciation et qui étaient tous deux des voyageurs peut-être que ça a aussi joué dans l'intérêt que David Nell a eu à lire ses livres je ne sais pas ce sont des des hypothèses évidemment malgré cela la stratégie auctoriale que choisit que suit David Nell peut s'observer rapidement par deux exemples que j'ai mis là le premier que je vais commenter c'est celui qui est à votre droite où elle évoque précisément une expérience vécue des montagnes tibétaine on est là en 1904 il se trouve qu'elle n'est pas allée au Tibet mais qu'elle est allée en Inde à la suite de sa tournée en Indochine en particulier en 1996 et que de toute évidence elle s'est rendue dans le nord de l'Inde jusqu'à Darjeeling peut-être même jusqu'à Kalimpong déjà dans l'Europe artiste qui était une grande revue musical artistique de l'époque un commentateur qui prend le pseudonyme de Zigzag fait référence à la fin de la tournée de David Nell en Indochine et ajoute qu'elle a dû quitter il y a quelques jours le Tonquin où il avait conduit son amour pour l'Orient non pas son amour de la musique mais son amour pour l'Orient avant de rentrer en France elle visitera les bords du Gange et excursionnera dans l'Himalaya et sur les frontières du Tibet donc c'est une sorte de dépêche comme ça qui a probablement été transmise par David Nell ou par le père de David Nell qui faisait un petit peu l'intermédiaire entre sa fille et la presse où voilà une nouvelle qui tombe le 31 mai 1896 dans la presse et cette petite phrase du pouvoir religieux au Tibet qui fait référence à ce voyage est presque laisse supposer presque que David Nell prend pour acquis que son lecteur c'est ça que sa réputation est déjà faite qu'elle est déjà un personnage public comme chanteuse et que c'est d'ailleurs sous le même nom Alexandra Myriale comme chanteuse deviendra Alexandra Myriale comme auteur comme écrivain et donc on a l'impression qu'elle établit une transition comme ça qui n'est pas le chant mais qui est son intérêt pour l'Orient donc voilà le principe est connu c'est le principe du récit de voyage de dire j'y étais j'ai vu ceci et cela c'est une manière de faire croire en tout cas sinon de prouver que vous y étiez vraiment et que ce que vous dites est authentique est vrai à défaut de pouvoir dire j'y étais elle dit au Tibet on voit et donc là évidemment ce on voit n'est pas forcément ce qu'elle a vu elle-même mais reprend des clichés des stéréotypes qui étaient en circulation alors sur le Tibet comme cette idée d'un pays étrange ou conception plus étrange encore qu'elle donne dans le clergé tibétain et ses doctrines et ce qui est intéressant dans ce deuxième passage c'est qu'elle s'attribue à elle-même le Tibet comme une sorte de terrain d'enquête virtuel à venir et elle le fera à plusieurs reprises en 1912 encore au moment où elle s'entretient avec le Dalai Lama elle écrit un article toujours dans le Mercure de France où elle dit c'est merveilleux tout ce que je vais pouvoir découvrir au Tibet et tout ce que je vais pouvoir ramener en Europe sur ce pays dont on ne sait dit-elle encore rien même si évidemment on en sait quand même quelque chose mais c'est aussi un principe qu'on utilise peut-être même encore aujourd'hui de dire qu'au Tibet on ne sait pas grand chose parce que c'est un pays fermé il y a quand même une littérature assez abondante qui s'est constituée mais c'est une sorte de leitmotiv que de dire qu'on ne connaît pas le Tibet voilà donc en 1904 c'est une période très importante dans la vie d'Alexandra David Nel parce qu'elle écrit beaucoup à ce moment elle écrit non seulement des publications d'orientalisme mais elle écrit aussi des romans c'est l'occasion de dire que son premier roman qui n'avait jamais été publié va sortir le 11 octobre donc vous aurez l'occasion de découvrir le grand art comme il s'appelle tout bientôt il a écrit en 1902 mais c'est encore en 1904 qu'elle cherche à le faire publier donc une période intense dans la vie de David Nel où elle cherche précisément à assort sa réputation d'écrivain d'auteur ici ce qui est intéressant c'est qu'elle s'adresse au Mercure de France qui était une revue importante à l'époque et qui qui est assez exemplaire de la stratégie de publication de David Nel à cette période-là d'abord sur le plan économique peut-être parce qu'elle était rétribuée pour les articles publiés au Mercure de France ce que Guimet qui lui avait proposé d'écrire pour les annales du musée Guimet lui avait laissé entendre qu'il ne ferait pas donc elle dit à son mari que bon ce serait intéressant d'écrire quelque chose sur l'Orient chez Guimet pour le prestige mais par contre elle ne resterait pas de sous donc elle ne fera pas donc c'est peut-être aussi cela qu'il a poussé vers le Mercure de France elle était déjà en contact avec les éditeurs avec Rachild qui était la femme de Valette un écrivain très particulier et très important aussi pour cette période le Mercure de France est une révue avant tout d'écrivains volontiers d'avant-garde donc qui vise un lectorat grand public mais lettré et non spécialiste ni universitaire ces sujets elle les choisit explicitement en lien avec les attentes du public et avec l'actualité donc cela elle le fera elle se confie à son mari tout au long de son séjour au Sikkim sur son programme d'écriture et sur les livres qu'elle prévoit de publier à son retour et au succès qu'elle leur prévoit aussi donc je ne vais pas lire cette citation mais enfin c'est assez parlant je pense de sa démarche et on voit que ça ne commence pas en 1926 en 1927 avec le voyage d'une parisienne à l'assa mais que c'était quelque chose qui était en route bien avant dès ses premiers écrits d'orientalisme où le Tibet était déjà présent dès le départ voilà alors j'arrive à ma conclusion parce qu'il est temps comme on le voit dès ses premières publications à caractère orientaliste Davinelle opte pour une autre voix un autre style un autre public que ceux propres à la pratique académique pourtant dans ses lettres à son mari Davinelle confie qu'elle confie à au moins deux reprises qu'il y a je la cite une place de choix à prendre dans l'orientalisme français c'est des lettres qu'elle écrit entre 1904 et 1916 donc où elle est encore soit en Tunisie à Paris ou en Inde et aussi Kim avant ce retour donc bien sûr du Tibet elle-même se présente au Gomchen de la Chen dans la lettre de 1912 que j'évoquais tout à l'heure comme professeure d'université elle écrit en français en anglais professor of university donc à quoi est-ce qu'elle fait allusion elle a enseigné elle a donné beaucoup de conférences à l'époque c'était aussi une manière de gagner sa vie d'ailleurs mais en particulier dans les universités populaires dont elle était une ardente défenseuse ce qui va avec son profil atypique et anarchiste par rapport à l'enseignement et à la connaissance qui doit s'adresser à tous son premier article c'est un article sur le Bouddha mais qui s'oppose à l'idée d'un bouddhisme ésotérique pour dire que le Bouddha s'adresse à tous précisément donc on voit des liens très étroits entre sa pratique même de l'écriture et sa pensée bouddhique bouddhiste de l'époque et son rapport à la connaissance enfin elle a enseigné en 1910 à l'université libre de Bruxelles cet enseignement va donner lieu ou disons c'est une étape préparatoire pour le premier livre véritablement qu'elle publiera si on accepte pour la vie qui s'appelle le bouddhisme du Bouddha et le modernisme bouddhiste en 1911 juste avant de partir en Inde au Sikkim et s'embarquer pour toutes ces années en Asie donc elle revendique cette étiquette de professeur d'université elle vise vraisemblablement un poste à son retour d'Asie sur ce sujet un épisode troublant à son retour de l'Assa mérite notre attention en guise de conclusion après l'accueil triomphal préparé pour elle par Sylvain Lévy David Nel se voit offrir d'assurer la suppléance de Jacques Bacot lui-même suppléant de Sylvain Lévy à l'époque pour la conférence de Tibétain à l'école pratique des hautes études en 1926 Bacot est absent pour raison de santé son petit-fils m'a dit qu'il aurait passé la saison à Nice avec sa famille David Nel qui avait accepté la suppléance y renonce pour raison de santé elle aussi en tout cas c'est ce qui est dit dans l'annuaire de l'école pratique des hautes études et c'est finalement Sylvain Lévy qui est bien contraint de devoir assurer lui-même la charge d'enseignement qu'il avait déléguée à ses suppléants la conférence portera sur la version tibétaine du Lalita Vistara vous voyez que l'histoire se répète parfois il y aurait beaucoup à dire sur la relation et là j'ai peut-être beaucoup moins parlé de Jacques Bacot que vous ne l'espériez mais bon ce sera pour une autre fois mais je vais en parler un petit peu quand même maintenant il y aurait beaucoup à dire sur la relation et les rapprochements possibles entre la carrière de David Nel et de Bacot qui était disons plus jeune qu'elle mais qui avait été explorateur du Tibet avant elle tous deux rapportent de riches collections de livres et d'objets du Tibet qui alimenteront et renouvelleront les catégories de la tibétologie en l'orientant vers de nouveaux domaines de recherche ayant trait spécifiquement à la littérature et à la culture propre au Tibet et non plus en considérant le Tibet comme une sorte de miroir du bouddhisme indien par les textes qu'il a conservé c'est d'ailleurs une grammaire qui se veut être proposée dans les catégories endogènes que Bacot publie en 1951 déjà en 1923 il donne un cours sur les chocas grammaticaux de Tony Sambota donc la question de la grammaire est aussi un aspect important effectivement de l'oeuvre de Bacot mais enfin je ne vais pas les énumérer il y en a tout plein d'autres tous deux encore nous des liens d'exception avec des tibétains qui les accompagneront en France à deux décennies d'intervalle et peut-être en se rappelant son amitié avec Adjok Gombo je ne suis pas sur la bonne page voilà Adjok Gombo qui était venu en 1908 avec Bacot après son premier voyage au Tibet en France et qui écrit lui-même un récit de son voyage et c'est peut-être en se rappelant cette amitié que Bacot dans sa correspondance avec David Nel dans les années 53-54 ne manque jamais de transmettre ses amitiés à Apoor Yongden qu'il a donc connue c'est Apoor Yongden et David Nel oui aussi en 1962 Bacot qui félicite Alexandra Davinel pour son livre Immortalité et Réincarnation regrette qu'elle ne se rende plus à Paris Davinel était effectivement une régulière du salon de Bacot ils avaient donc une relation de respect mutuelle et d'amitié avant et après la seconde guerre mondiale il ne semble pas y avoir eu de concurrence entre deux même si Bacot restait sceptique sur les phénomènes paranormaux que Davinel aurait vu au Tibet encore une confidence de son petit-fils la correspondance de 1953 évoque en outre la grammaire tibétaine et cette fois c'est la grammaire tibétaine non plus de Bacot ni de Foucault mais celle qu'a écrit Davinel avec l'aide d'Apour Youngden qu'elle cherche à faire publier dans le journal asiatique donc en 1953 Bacot est président de la société asiatique à cette époque et bon il semble qu'on n'a pas les raisons pour lesquelles son manuscrit a été refusé mais enfin le projet n'aboutit pas mais Davinel pense encore à ses grammaires vu qu'elle en parle encore dans son testament au moment de sa mort tous deux ont changé le visage des études tibétaines tous deux étaient attentifs à l'écriture et au style de leur publication sur le Tibet ce qui est aussi un aspect intéressant pour les mettre en regard Jacques Bacot suivra la voie académique et sera nommé directeur d'études à la première chaire de philologie tibétaine créée pour lui en 1936 et Davinel elle prendra une voie littéraire en s'installant à Ding Liban dans sa maison de Saint-Tenzong que l'on traduira soit par forteresse de la méditation soit par résidence de la réflexion en pesant le choix de ces deux étiquettes et là vous avez une citation de Davinel depuis le Sikkim qui me semble parlante pour évoquer cet aspect là et l'épisode de 1926 et les éléments qui précèdent portent à se demander ce qu'aurait été l'histoire des études tibétaines si les rôles par un coup de dé entre 1926 et 1936 avaient été inversés voilà je vous remercie merci beaucoup Samuel j'ai appris énormément de choses grâce à vous je pense que tous dans la salle on m'a appris énormément de choses vous êtes vraiment un des pionniers de cette recherche sur les sur ces sphères orientalistes tibéto-bouddhistes enfin du 19ème début du 20ème siècle j'étais censée garder un oeil sur la montre ce que je n'ai pas du tout fait donc je ne sais pas quelle heure il est mais c'est très bien comme ça parce que c'était très intéressant et je vais laisser la parole à Nadine Gomez qui va nous parler du projet du projet de réaménagement de la maison d'Alexandra Davinel à Digne donc je me présente brièvement donc je m'appelle Nadine Gomez je suis conservateur du patrimoine sur la spécialité musée donc je tiens à le préciser puisque c'est un peu particulier ce qui m'est arrivé en 2016 quand la ville de Digne m'a confié la tâche de piloter un projet de rénovation de la maison d'Alexandra Davinel à Digne cette maison qui s'appelle Saint-Tenzong alors pourquoi c'est un peu particulier parce que piloter un projet de rénovation d'une maison d'écrivain c'est toujours très compliqué contrairement à finalement faire un projet sur un musée pourquoi parce que il faut passer de la maison d'un écrivain ou vivre un écrivain à une maison d'écrivain c'est à dire passer d'une maison habitée à finalement un devenir musée alors pourquoi c'est compliqué parce que c'est un peu contradictoire si vous voulez autant le public qui vient visiter les musées justement savent c'est un objet qui est assez bien identifié par contre les maisons d'écrivain c'est assez il y a des maisons d'écrivain de toutes sortes depuis la maison on a beaucoup entendu parler de celle d'Arthur Rimbaud qui a été achetée par une célèbre chanteuse de rock et or dont on a appris que finalement cette maison de Rimbaud avait été détruite pendant la deuxième guerre mondiale et qu'elle avait été reconstruite quelle est cette maison en fait il y a des maisons parfaitement inventées de toutes pièces et puis il y a des maisons il y a des écrivains qui ont eu de nombreuses maisons donc la maison d'enfance c'est pas la maison de l'écrivain puisque c'était sa maison d'enfance puis la maison d'écrivain c'est à dire l'endroit où les objets littéraires ont été créés c'est souvent dans un autre lieu c'est pas le cas avec la maison d'Alexandre Davinel d'ailleurs je tiens toujours à dire que c'est la maison d'Alexandre Davinel parce que c'est la seule maison qu'elle est eue donc c'est une maison qu'elle a achetée et vous allez voir qu'elle y a beaucoup investie donc la deuxième chose que je voulais dire par rapport à l'ouverture au public d'une maison d'écrivain et c'est pour ça que c'est contradictoire c'est que les gens les visiteurs qui viennent voir une maison d'écrivain cherchent à être dans une maison qui a conservé toute son atmosphère il y a plusieurs motivations pour visiter une maison d'écrivain il y a la curiosité de voir comment vivait un homme célèbre ou une femme célèbre il y a le fétichisme des objets la table où elle était assise le stylo qu'elle a utilisé l'encrier etc et puis il y a les amateurs de l'oeuvre écrite qui viennent retrouver ou en savoir plus sur leur auteur favori et par contre pourquoi je dis ces contradictoires parce qu'en fait à partir du moment où on l'ouvre au public on va passer d'une maison qui est tournée vers l'intime vers une atmosphère vers une maison qui était habitée qui avait d'autres finalités que d'être visitée par des gens à un parcours de visite organisé où finalement on est censé transmettre de l'information mais toutefois sans perturber l'atmosphère l'intimité de cette maison donc c'est ce que je vais tenter de vous exposer alors je vais aller un peu rapidement donc ce que je voulais vous exposer puisque la maison les travaux n'ont pas encore commencé la maison va fermer le 1er octobre et va réouvrir en juin 2019 donc ce que je vais vous exposer ce que je vais vous montrer c'est comment en fait on a travaillé le projet scientifique autour de cette maison d'Alexandra Davinelle donc dans un premier temps je voudrais vous dire comment la parisienne de l'Assa pour paraphraser le titre de son livre le plus connu finalement s'est retrouvée propriétaire à Dignébin une ville dont probablement malgré tous ses voyages elle n'avait jamais entendu parler ensuite j'évoquerai les bases de la construction de cette maison et comment on peut considérer que la maison de Davinelle Sam Tenzong est une oeuvre à part entière au même titre que ses livres ensuite je vous évoquerai rapidement cette partie de sa vie qui est complètement à l'ombre en fait c'est à dire qu'il n'est pas connu du tout sa vie la vie quotidienne à Dignes et ensuite je vous raconterai les circonstances qui l'ont amené à faire la donation à une collectivité publique ce qui est relativement rare en fait dans les maisons d'écrivains et en fait je finirai en évoquant les partis pris que nous avons pris pour cette maison donc rapidement parce que je fais toujours ça en fait pour indiquer où est Dignes-les-Bains parce que souvent on confond justement Dignes-les-Bains avec Tignes etc donc c'est une c'est la préfecture des Alpes d'Hôte-Provence c'est une ville de 17 000 habitants entre qui est à quidistance entre Marseille et Nice et qui a une caractéristique qui est à la fois être en Provence et à la fois dans les Alpes et c'est sûrement ce qui a été un déclencheur chez Alexandra Davinelle en fait j'ai choisi ces photos cette photo de 1924 qui est la photo célèbre où elle se fait photographier avec celui qui va devenir son fils adoptif le Lama Yonden Afturi Yonden au pied du Potala c'est 1924 c'est donc après six mois de marche elle atteint en fait son but le Tibet l'Assa et en fait c'est un point de bascule dans la vie d'Alexandra Davinelle puisqu'à partir de ce moment là donc Françoise Robin a rappelé rapidement le parcours d'Alexandra Davinelle donc elle est partie en 1911 elle a quitté l'Europe en 1911 à l'époque pour un séjour d'études pour lequel elle avait été financée qui devait durer 18 mois et en fait elle va rentrer 14 ans après elle va rentrer comme Samuel l'a évoqué avec pendant tout ce séjour asiatique une obsession le Tibet donc elle se fera une première incursion en 1916 d'un mois elle se fera démasquer puis donc expulser et puis en fait le séjour de 1924 où elle va arriver finalement à l'Assa alors à partir du moment où elle est elle sort de l'Assa elle revient en Inde elle a décidé que le voyage était terminé elle bon il y a une biographie de Jacques Brosse qui explique un peu un moment donné les hésitations de Davinelle entre rentrer en Europe et rester en Asie et puis bon là finalement elle décide de rentrer elle décide de rentrer avec le projet finalement de retrouver ce mari qu'elle a épousé en 1904 qu'elle a quitté pour le voyage en 1911 qu'elle souhaite retrouver en 1925 donc c'est celui quand même qui est le pourvoyeur de la plupart des informations sur la vie quotidienne d'Alexandre Davinelle pendant le voyage puisqu'il a conservé à la demande de sa femme l'entièreté de la correspondance qu'ils ont échangé comme parce que ça devait servir à Alexandre Davinelle le carnet de notes pour la rédaction de ses ouvrages donc à partir du moment où elle sort puisqu'évidemment pendant le voyage au Tibet il n'est pas question de correspondre à l'étranger de peur d'être démasqué quand elle sort donc elle commence à projeter son retour en Europe évidemment comme elle l'a toujours fait depuis 1911 elle écrit à son mari Philippe Nel qu'elle souhaite rentrer chez eux et en fait il y a un échange de lettres qui sont dans la correspondance dans le fond d'archives de la maison Alexandre Davinelle où on voit qu'il y a un grand quiproquo d'abord il faut bien comprendre que les lettres mettaient peut-être un ou deux mois certaines lettres étaient égarées etc et puis on est entre gens de bonne compagnie et au fond Philippe Nel n'ose pas dire à sa femme qu'il ne souhaite pas qu'elle revienne et son retour n'est pas désirable donc seulement elle expose qu'elle revient très chargée de nombreuses mâles les 500 livres tibétains etc donc il lui faut de la place ensuite elle souhaite rentrer avec celui qui a été son serviteur pendant 14 ans à Fourionden qu'elle souhaite adopter et en même temps donc elle est assez exigeante je crois que Françoise l'a dit elle était connue pour un caractère entier et donc Philippe Nel bon il y a eu toute une série de correspondances en réalité là cette lettre de novembre 1924 on n'a pas les lettres de Philippe Nel nous n'avons que celles que Philippe Nel a conservées d'Alexandre Davinel en tout cas cette lettre dit qu'elle comprend que son retour n'est pas désirable et donc pour nous pourquoi c'est un point de bascule parce que si elle était rentrée dans cette maison en Tunisie elle n'aurait jamais acheté la maison de Digne et donc je ne serais pas en train de vous parler du projet de rénovation donc pour moi c'est ce que j'essaye de retrouver c'est toute l'articulation dans sa vie à elle qu'il a fait arriver à Digne donc à partir du moment où Alexandra Davinel sait qu'elle ne peut pas rentrer chez eux ça veut dire qu'il va lui falloir à son arrivée en Europe acquérir une maison or bien entendu elle n'a pas gagné d'argent du tout pendant les voyages au contraire ça a été un voyage qui a été extrêmement compliqué d'un point de vue physique d'un point de vue des déplacements mais aussi d'un point de vue économique donc elle décide à partir du moment où elle sait qu'elle va rentrer et qu'il va falloir qu'elle achète une maison il faut qu'elle finance l'acquisition de cette maison et donc elle va commencer dès son séjour indien puisqu'elle sera en 24 et elle rentre en 25 elle va commencer à cumuler des articles etc pour finalement tout simplement vendre ses articles et commencer à préparer son retour son arrivée sur la scène littéraire européenne donc là je montre ce fameux livre qui a été édité en 1925 à Pékin je pense que la seule explication que je peux trouver à une édition en 10 exemplaires c'est presque comme un droit d'auteur c'est à dire d'attester que ce livre a été fait et qu'il existe protéger en fait l'unicité de cette expérience parce que 10 exemplaires évidemment voilà en tout cas voilà nous en avons un exemplaire c'est voilà donc la voilà sur le bateau une photographie que nous avons dans les archives qui est assez incroyable donc voilà elle est sur le bateau elle est dans la mer Rouge en 1925 et elle rentre en Europe elle va arriver au Havre à peine arrivée elle ne va pas se reposer elle va entraîner une série de conférences absolument incroyables vous voyez Dijon, Lyon, Chambéry etc. donc nous avons dans les carnets de la maison chaque conférence était payée donc en fait en faisant toute cette série de conférences elle arrive à économiser 6000 francs donc c'est assez important c'est à dire qu'en fait on ne peut pas dire qu'elle fait alors bien sûr qu'il y a toujours deux fonctions les conférences lui servent bien sûr à asseoir sa qualité d'orientaliste à exposer ce qu'elle a réussi à faire sûrement à préparer comme les auteurs d'aujourd'hui le font la rentrée littéraire finalement des ouvrages mais également il y a toujours le souci économique donc rapidement elle ne trouve pas de maison donc elle va s'installer à Toulon pendant deux ans et demi parce qu'il lui faut rapidement publier et puis ensuite elle se rend compte que Toulon ne lui convient pas c'est trop humide la maison lui coûte trop cher et puis surtout le logement est trop exigu elle ne peut pas déballer toutes ses mâles et commencer sérieusement à travailler donc elle va se mettre à la recherche d'une maison et c'est en 1927 que le nom de Digne apparaît pour la première fois tout simplement parce qu'une agence immobilière à Marseille lui signale un bien à acheter à Digne voilà la situation de Digne donc ça c'est la situation vers 1910 et on voit alors bon il aurait fallu que c'est un petit mais bon ce qu'elle va acheter c'est pas une maison c'est un cabanon c'est ça donc elle va acheter une très très modeste maison mais sur un terrain qui fait un hectare et demi donc en pleine campagne à la sortie de Digne et voilà ce qu'on retrouve dans ses écrits donc elle dit que de toute façon ce qu'elle recherchait c'est le calme le silence la solitude le grand air donc à Digne elle va trouver ça ensuite elle va trouver une maison un petit cabanon et une maison en ruines et elle dit que ce qu'elle veut après avoir visité parce que pendant deux ans et demi dans les agendas on retrouve la trace de toutes ces recherches incessantes et elle sait ce qu'elle ne veut pas elle dit notamment elle hait les lotissements elle hait la ville etc donc il lui faut un endroit où il y a un grand terrain et beaucoup d'espace et ensuite en 1925 donc elle est encore en Inde quand elle elle régit ce qu'il lui fait son programme c'est réduire ma dépense au strict minimum produire le plus possible et soigner la façade de ma vie de façon à continuer à attirer l'attention et à retenir l'intérêt voilà son programme de travail donc l'achat de la maison c'est rapidement très rapidement c'est cette maison d'ailleurs c'est elle qui est à sa fenêtre en 1928 elle visite en fait quand elle l'annonce qu'elle voit dans le journal elle va visiter ça ne lui convient pas mais là ça fait deux ans et demi qu'elle est locataire qu'elle dit qu'elle est comme un oiseau sur une branche c'est à dire qu'elle ne peut se poser nulle part donc elle revient voir l'agence immobilière elle dit écoutez c'est pas compliqué avant midi demain matin il faut que j'ai trouvé quelque chose et elle signera le lendemain à midi l'achat de la propriété que je vais vous présenter donc c'est une c'est une maison minuscule en fait un cabanon de campagne qui n'était pas du tout prévu pour y vivre en permanence mais tout de suite elle le baptise Sam Tenzong alors sur cette traduction d'ailleurs donc moi je me suis beaucoup posé la question parce qu'on voit les deux traductions la forteresse de la méditation et la résidence de la réflexion les deux traductions sont d'Alexandra Davinel c'est à dire qu'en une lettre de 1935 récemment retrouvée à la bibliothèque Marguerite Durand à Paris elle envoie la photo de la maison elle dit forteresse de la méditation ou de la réflexion et ensuite la résidence de la réflexion c'est dans le testament le leg à la ville de Digne elle écrit qu'elle donne cette maison Sam Tenzong résidence de la réflexion à la ville de Digne donc elle fige la traduction pour Sam Tenzong avec résidence de la réflexion mais il y a un glissement entre la forteresse de la méditation du début qui est aussi la traduction qu'elle propose à la résidence de la réflexion donc cette maison très rapidement elle va voilà on voit bien que la maison ne compte presque pour rien puisqu'elle dit que le mieux dans la maison ici c'est la terrasse pergola où elle va y faire une cure d'air et il passe souvent la nuit couché sur un tapis alors il faut quand même que je vous rappelle que quand elle achète cette maison Alexandre Ravinelle en 1928 elle a 60 ans donc à 60 ans elle va non seulement recommencer une nouvelle vie mais en même temps elle va continuer un peu à vivre comme elle en avait l'habitude c'est à dire d'une manière très pas du tout mondaine en fait on dort dehors je vais vous lire des passages de sa vie quotidienne à Digne et en fait c'est un endroit où finalement elle se sent extrêmement libre alors pourquoi tout à l'heure j'avais évoqué l'idée que cette maison était une oeuvre d'Alexandra Ravinelle à part entière tout simplement parce que par exemple c'est elle qui en est l'architecte c'est à dire à partir du cabanon de base que je vous ai montré elle va dessiner les plans de sa maison et elle va aussi en diriger les équipes c'est à dire il n'y a pas d'architecte qui fait les plans elle est à la fois l'architecte et le chef de chantier c'est à dire qu'on a la mention de toutes les discussions sur les prix avec les différents maçons le contrôle des matériaux qu'on ne lui vende pas qu'elle retrouve bien ce qu'elle avait commandé qu'on ne lui ait pas changé la marchandise etc. c'est à dire qu'elle contrôle toutes les étapes de la construction de sa maison ça c'est un élément très important la voilà cette maison qui petit à petit s'élève au-dessus de la route de Nice et comme vous pouvez le voir en 1928 en fait Alexandra Davidel si elle s'installe à Dignes-les-Belles ne s'installe pas du tout en centre-ville elle s'installe à l'écart et la voilà la maison terminée en 1933-34 alors vous voyez sur la gauche le cabanon d'origine en fait et puis les élévations qu'elle va réaliser et surtout elle va couronner donc il y a une tour centrale et puis donc il y a trois toits terrasses donc les trois les toits terrasses sur lesquels elle va dormir et puis la tour centrale elle va le couronner alors ça c'est dans un entretien à la télévision avec de 1954 où elle dit que la maison elle a couronné avec un Gelsen emblème de victoire donc elle va commencer les travaux bien entendu sur la maison mais en même temps elle va très très rapidement s'occuper des 1500 hectares de son jardin parce que en fait c'est le jardin dans la maison dans la propriété c'est le jardin qui prime c'est l'extérieur qui compte le plus pourquoi ? parce qu'en fait comme elle le dit j'ai enfin réussi la combinaison qui me tenait à coeur me nourrir à peu près de mon terrain c'est à dire qu'elle va elle va diriger les semis elle va vendre la luzerne elle va vendre le tilleul etc c'est à dire qu'en plus d'être architecte elle est aussi fermière sur la propriété ce qui est tout à fait étonnant parce que c'est quand même en même temps en même temps elle va continuer à faire ses conférences et écrire plus d'une vingtaine d'ouvrages mais la voilà donc en pleine liberté j'allais dire avec le vent et la voilà la maison restaurée vous voyez le petit cabane de base et puis la maison qui s'est étendue elle va construire l'extérieur de Saint-Tenzon bien sûr comme je viens de l'évoquer mais elle va aussi choisir tous les intérieurs c'est à dire que tout a été décidé de A à Z alors il y a un document qui est extrêmement important qui montre un peu l'état d'esprit d'Alexandre Davine en ce qui concerne sa maison je vous avais dit au départ que la maison elle disait que ça devait être ça devait lui lui donner le statut d'orientaliste sa maison c'est un endroit elle va recevoir les journalistes elle va recevoir les éditeurs donc c'est un endroit où elle comme elle disait elle dit elle l'écrit elle doit faire sa réclame et là nous avons trouvé un document qui est assez intéressant c'est cette lettre qui est à son éditeur Brockhaus qui est le même que le premier éditeur avec lequel les livres sur la mythologie Bouddha et en fait on a trouvé un manuscrit de quatre feuilles qui sont très intéressants parce qu'en fait Alexandra Davine s'interview elle-même c'est-à-dire qu'elle décrit sa maison comme si c'était quelqu'un d'autre qui venait là comme si c'était un journaliste qui avait pris rendez-vous qui venait la visiter donc ça dit bien l'intention qu'elle a sur la maison et ce qu'elle dit c'est voilà je me demande si je ne rêve pas la chambre dans laquelle on m'a fait entrer ne ressemble à aucune de celles que j'avais jamais vue un majestueux Bouddha la face empreinte d'une indicible sérénité trône sur une sorte d'hôtel en bois sombre entouré comme d'une cour par quantité de statuettes représentant des personnages assis en posture de méditation en tenant une main levée et semblant prêcher ailleurs une autre statuette qui pourrait être un spécimen très ancien d'art japonais étant autour d'elle une multitude de bras en fait elle décrit très exactement des collections que nous avons donc le mur le long des murs pendent des tableaux en forme de kakemono donc en plus elle joue celle qui ne sait rien c'est vraiment très intéressant représentant des déités les unes à la physionomie d'un calme surhumain les autres grimaçant l'air terrible près du plafond une rangée de masques aux faces démoniaques se penchent menaçant prêts semble-t-il à me dévorer que de choses dans cette pièce hallucinante je n'ai pas le temps de regarder davantage quelqu'un est entré que dites-vous de mon petit musée demande une voix claire et d'un ton un peu moqueur c'est madame Alexandra Davinelle que je suis venue interviewer alors en deux mots elle explique j'ai reconstitué ici la chambre dans l'amas tibétain et plus loin elle se décrit elle-même j'ai devant moi une petite personne sourire légèrement ironique intimidant qui donne l'impression d'une force il manque excusez-moi il manque un mot c'est avec un regard perçant intimidant qui donne l'impression d'une force morale très supérieure sans doute à toute force physique alors on retrouve ici une des caractéristiques d'Alexandre Davinelle qu'on retrouve tout le temps d'abord c'est un sens de l'humour extrêmement puissant et ça c'est sa secrétaire en témoigne la secrétaire d'Alexandre Davinelle dont on va parler un peu plus tard et puis aussi son sens de la mise en scène que Samuel n'a pas eu le temps de développer mais en fait elle est rompue à l'exercice scénique à la mise en scène en tant que chanteuse lyrique et en fait c'est un trait de caractère de sa personnalité enfin de sa formation également qu'on va retrouver très souvent dans sa manière de mettre en scène les choses donc vous voyez bien que cette maison c'est pas simplement c'est effectivement sa maison mais c'est déjà c'est aussi un lieu de représentation donc voilà la maison c'est une photo d'Alexandre Davinelle donc des années 30 où on voit effectivement les peintures les kakemonos comme elle dit avec les déités menaçantes et cette chambre elle va donc participer à la fonction de la maison pour Alexandra Davinelle donc voilà quelques-uns des textes qu'on a retrouvés où elle exprime les choses très clairement quand on est qui je suis et que l'on a fait ce que j'ai fait on peut se permettre toutes sortes d'originalité en rapport avec le personnage que l'on est ma cabane dans les montagnes aura beaucoup plus de chic qu'une chambre dans un hôtel médiocre il faut soutenir sa réclame quand on doit vivre de l'argent que l'on gagne là c'est un courrier adressé en 1925 à son mari voilà ensuite PN chaque fois c'est toujours Philippe Nel en 1928 je dois gagner ma vie et m'appuyer pour cela sur ma qualité d'exploratrice orientaliste je n'ai pas besoin de te dire que notre époque exige de la réclame de l'apparence extérieure que la manie de photographier les auteurs dans leurs intérieurs de les interviewer chez eux et de décrire jusqu'à leur salle de bain tout ce que je possède en objets orientaux statues broderies kakemonos etc ne sera pas de trop pour former une petite collection présentable alors pourquoi il se passe ça parce qu'en fait elle a envoyé des mâles à Philippe Nel qui est resté en Tunisie et Philippe Nel sûrement a ouvert les mâles a sorti les objets et s'est fait un petit décor agréable comme elle dit mais elle veut récupérer ces objets donc tous ces courriers ont pour but de récupérer les collections qu'elle a ramenées du Tibet et qu'elle a fait envoyer en mâles dans la maison qu'elle pensait alors occuper et puis donc en décembre 1928 et puis sentimentalité à part je te répète qu'il est nécessaire pour mon succès que mon logis puisse être vu par des gens des journalistes des étrangers ou autres qui me rendront visite et que ceux-ci en emportent une bonne impression donc là la maison le rôle assigné à la maison est très clair et donc on retrouve aussi la trace des influences et des idées qui soi-disant viennent d'Alexandre Navinel mais qui sont parfois inspirées par des demandes et notamment dans une lettre inédite à Bombay le 19 février 1925 elle dit qu'en fait c'est le directeur du musée Guimet monsieur Atkin qui lui a demandé de faire ce qu'on appellerait maintenant un commissariat d'exposition et de réaliser un oratoire privé d'un lama tibétain pour le musée Guimet elle ne va pas le faire pour le musée Guimet elle va le faire pour elle-même dans sa maison de Dine et ici on voit c'est une photo qui a été faite à l'extérieur de la maison de Dine où finalement elle fait ce qu'on appelle un agencement muséographique c'est-à-dire qu'elle met en scène ces objets et elle les photographie alors ça va avoir deux fonctions d'abord elle s'exerce pour voir l'effet que ça peut avoir mais aussi elle le photographie et ça paraît dans les journaux avec un sous-titre hôtel tibétain etc puisque elle gagne sa vie par les articles qu'elle rédige mais aussi par les photos qu'elle vend donc elle a ce double intérêt alors voilà la chambre du lama tibétain donc de la maison d'Alexandra Davinel donc qui est vraiment un exercice muséographique mais et la voilà donc à différentes périodes de sa vie photographiée dans cette maison parce qu'en fait dans cette chambre c'est-à-dire qu'Alexandra Davinel dans les journaux ne sera jamais photographiée en dehors de ce lieu ça fait d'ailleurs beaucoup ressembler il me semble en tout cas aux photographies de Pierre Lotti dans sa chambre gothique c'est une mise en scène elle a le livre tibétain etc donc ça c'est en 1948 on l'a daté et puis on la voit de plus en plus âgée mais toujours dans la même chambre en même temps quand les journalistes ne sont pas là voilà la vie de tous les jours en fait de Afour Yongden et d'Alexandra Davinel c'est-à-dire c'est une dans un jardin la deuxième photo vous voyez c'est Yongden qui se cache dans un buisson de lilas en fait c'est une vie quotidienne tout à fait ordinaire donc après cette acquisition de cette maison elle va repartir en 1937 1947 en Chine et pendant cette période de là Philippe Nel va mourir donc à son retour elle n'aura plus la présence de Philippe Nel à ses côtés alors c'est quand même très intéressant parce que même s'il n'est pas réellement à ses côtés en fait il sera toujours son conseiller pour il s'écrive tout le temps jusqu'à la mort jusqu'en 1941 la mort de Philippe Nel il s'écrive constamment c'est-à-dire nous avons des dizaines et des dizaines et même des centaines de lettres les lettres d'Alexandra Davinel pour Philippe Nel donc cette disparition malgré tout va lui causer un choc et elle le dit néanmoins quand il rentre de Chine de toute façon le travail continue ils vont écrire donc il y a quatre livres sur la Chine qui vont être produits et ils vont continuer avec à Fourionden à rédiger soit Alexandre Davinel tout seul soit à Fourionden tout seul soit à quatre mains et puis le deuxième coup de théâtre en fait dans la vie d'Alexandra Davinel puisqu'elle aura adopté à Fourionden en 1929 c'est qu'il va mourir avant elle en 1955 donc à ce moment-là Alexandre Davinel elle va avoir une période qui va être très très compliquée puisque à ce moment-là elle a 88 ans et à cette époque-là il n'y avait pas tout le système d'assistance pour les personnes âgées à domicile donc elle va pendant plusieurs mois vivre à l'hôtel et c'est à l'hôtel qu'elle va rencontrer celle qui va le dernier tournant de sa vie Marie-Madeleine Perroné la secrétaire d'Alexandra Davinel donc elle la rencontre dans un hôtel à l'hôtel Sextus et c'est vraiment le moment c'est l'extrême limite parce qu'en fait à ce moment-là on retrouve dans les comptes d'Alexandra Davinel le souhait d'Alexandra Davinel de vendre cette maison c'est-à-dire qu'elle n'a plus les moyens de payer les notes d'hôtel de restaurant de pension complète et donc elle va se décider à vendre sa maison et elle ne vend pas cette maison parce que par un hasard des rencontres elle se retrouve à Aix-en-Provence et à ce moment-là une jeune femme de 29 ans qui s'appelle Marie-Madeleine Perroné qui elle rentre d'Algérie à cause des événements de la guerre d'Algérie et elle va accepter de venir vivre à Digne et à ce moment-là elle va permettre à Alexandra Davinel de rester dans sa maison et de continuer à y travailler bien sûr donc voilà la maison d'aujourd'hui donc avec la maison donc Alexandra Davinel est morte en 1969 et dans le leg qu'elle fait de la propriété et de tout son contenu c'est-à-dire la maison avec les archives le fond photographique etc elle mentionne que la secrétaire donc Marie-Madeleine Perroné a le droit de vivre dans la maison ce qu'elle va faire donc Marie-Madeleine Perroné va s'installer dans la maison donc la secrétaire va s'installer dans la maison puis la maison va être ensuite elle va créer une association et puis si l'association qui va gérer les visites les ventes des livres les ventes d'artisanat tibétain etc puisqu'en 1982 le 14ème Dalai Lama va se rendre à Sam Tenzong et à partir de ce moment-là le lien avec toute la communauté tibétaine de Paris va se faire avec la maison Alexandra Davinel et il va y avoir en permanence un moine tibétain qui vit à Sam Tenzong qui fait des enseignements etc donc petit à petit la maison d'Alexandra Davinel passe d'une maison d'écrivain à un centre culturel tibétain d'ailleurs c'était comme ça que ça s'appelait donc le projet rapidement sur lequel je suis appelée à travailler moi c'est de retrouver la maison originale d'Alexandra Davinel c'est à dire que petit à petit pendant depuis 50 ans depuis la disparition d'Alexandra Davinel forcément la maison a évolué les usages ont changé il y a eu des nouveaux habitants dans certaines pièces etc donc l'idée c'est de retrouver la maison d'Alexandra Davinel alors pour retrouver la maison d'Alexandra Davinel il va y avoir trois types d'intervention je mets restauration évocation restitution alors la restauration en fait c'est quand la pièce n'a peu ou pas évolué c'est à dire je vais vous montrer des images donc là on se contente de restaurer l'existant la restitution c'est quand les pièces on a des documents iconographiques sur comment elles étaient du temps d'Alexandra Davinel mais ça a été complètement bouleversé donc on va essayer de retrouver grâce aux documents iconographiques recréer l'atmosphère de la maison telle qu'elle était et l'évocation c'est quand on a des pièces dont on sait très bien qu'elles ont été occupées par exemple c'est le cas de la chambre de Afour-Yondène c'était sa chambre depuis 1928 à 1955 mais ensuite Alexandra Davinel n'a rien gardé de la chambre de Afour-Yondène donc on sait que c'était sa chambre mais on doit évoquer Afour-Yondène à partir des documents que nous avons sur lui mais pas de restauration ou de restitution alors pour mieux me faire comprendre voilà donc ça c'est sa chambre c'est le fauteuil dans lequel elle est morte et c'est la chambre telle qu'elle est aujourd'hui c'est-à-dire que là en fait il n'y a rien à bouger la chambre est restée depuis 1969 dans son état d'origine la chambre tibétaine par contre là en rouge vous voyez l'état dans lequel elle était en 2016 c'est-à-dire qu'on a rajouté des pièces on a rajouté mannequins enfin des objets qui n'y étaient pas alors que le projet de restauration c'est de revenir à cet état initial la photo couleur montre aussi que la maison était extrêmement colorée donc on a fait une recherche ça s'appelle la chronostratigraphie c'est-à-dire qu'une équipe de restauratrices en peinture comme dans une église du Moyen-Âge a fait une stratigraphie en profondeur pour retrouver les couleurs d'origine de la maison d'Alexandre Davinelle donc évidemment il y a du vert il y a du rouge il y a du jaune etc. mais ce ne sont pas ceux-là c'est-à-dire c'est un vert émeraude c'est plutôt un vert amande etc. donc on va retrouver les couleurs d'origine après une analyse scientifique la chambre le bureau d'Alexandre Davinelle bon mais ça c'était pour le centenaire de sa à droite vous voyez la photo pour le centenaire d'Alexandre Davinelle diverses personnalités étaient venues lui rendre visite et en couleur vous avez la photo d'aujourd'hui là c'est pareil il s'agit d'une restauration et puis là par contre on est sur une restitution c'est-à-dire qu'à droite vous avez la photo avec Marie-Madeleine Perronnet très jeune donc dans les années 60 donc Alexandra Davinelle va encore vivre pendant 9 ans et puis à gauche vous avez la photo actuelle c'est-à-dire que le séjour d'Alexandre Davinelle et son premier cabinet de travail qu'on voyait derrière les doubles arcades ont été transformés en une boutique d'artisanat tibétain donc l'idée là c'est de déplacer la boutique d'artisanat tibétain sur un autre lieu de la propriété conserver quand même cet aspect-là mais pas dans la maison de l'écrivain donc rapidement le projet en fait comme je vous ai dit c'est à la fois un projet sur une maison mais c'est aussi un projet sur un jardin puisqu'Alexandre Davinelle par ses écrits elle explique très bien ce qu'elle plante donc l'importance du potager dans la propriété et une deuxième partie c'est qu'il y avait toute une partie du jardin qui était un jardin de roses parce qu'elle avait été extrêmement touchée lors de sa première visite en Inde en 1894 elle avait vu Bhaskarananda qui vivait nu dans un jardin de roses et on a de très beaux écrits sur cette première rencontre avec ce sage et sa volonté d'avoir toujours d'être entourée de roses donc c'est sa fleur préférée c'est son emblème c'est la couleur de son papier peint c'est voilà donc elle avait et on a la liste des commandes à la roseraie de la Loire etc. donc on va recréer un jardin de roses à partir de roses actuelles voilà et puis donc la dernière chose que je voulais vous parler et puis j'en profite pour donner cette information à Samuel Thévoz c'est que tout à l'heure il a dit qu'il y avait toujours des nouvelles découvertes en fait la semaine dernière il y a quelqu'un qui nous a apporté 200 lettres d'Alexandra Davinel que nous n'avions jamais vues en fait c'est toute une correspondance qu'elle a menée entre 1934 et sa mort donc 1969 avec un monsieur qui était un bouddhiste qui n'est jamais allé en Inde et qui s'appelait Lucien Hulney et en fait cette correspondance privée qui n'a jamais été édité est assez intéressante parce qu'en fait il y a les écrits bien sûr ce qui est publié puis ce qui n'est pas publié c'est-à-dire les correspondances intimes et souvent les gens lui écrivaient à Alexandra Davinel pour lui demander des conseils sur leur vie et en fait là par exemple lui voulait aller vivre en Inde et vivre comme un mendiant en fait en Inde et donc elle le dissuade de faire ça elle lui donne des conseils pour orienter sa vie et les conseils pour orienter sa vie donc voilà la lettre originale je vous lis la petite partie qui concerne le conseil croyez-moi la voie que je vous ai conseillée est prudente faites-vous une situation stable qui vous permette de vivre simplement mais avec le nécessaire assuré et puis si vous le voulez employez vos loisirs des études orientalistes qui élargiront votre horizon philosophique et méditez cela peut se faire partout en plein air en marchant à travers la campagne assis dans les bois vous vous qualifierez ainsi pour éclairer autrui et pourrez plus tard écrire quelques livres intéressants mais fuyez les petits groupes les religions de fantaisie où l'on dissipe son énergie où l'on ne cherche qu'à se faire admirer les uns par les autres pas d'ésotérisme de symbolisme etc. de la saine raison travaillez concentrez-vous sur votre tâche matérielle en fin d'y réussir parce que cela vous donnera les moyens d'acquérir une dose de liberté et puis regardez plus haut demeurez beaucoup seul rien n'est plus néfaste que les parlotes je terminerai sur cette belle phrase merci beaucoup Nadine là aussi je crois qu'on a appris énormément de choses sur Alexandra Davinelle sa maison et votre projet donc on invite tout le monde à aller alors après l'ouverture début juin 2019 voilà c'est ça voilà c'est ça donc à la maison d'Alexandra Davinelle alors Nima d'Alger là je pense c'est pas de présenter mais Nima d'Alger Nima d'Alger était censé présenter les fonds tibétains de la Bulac donc en quelques mots Nima d'Alger là puisque tu as préparé quelque chose donc ok bonsoir en fait moi je ne suis pas ici pour parler d'Alexandra Travignil je vais vous vraiment présenter les fonds tibétains à Bulac les collections du domaine tibétain constituent un ensemble d'une grande valeur documentaire pour la connaissance des aires et cultures tibétaines en fait bien que des prévus d'ouvrages très anciens la majorité des ouvrages datant la deuxième moitié du XXe siècle ce fonds est un reflet fidèle de l'évolution des recherches universitaires sur la zone tibétaine c'est en même compte près de 8000 ouvrages dont 50% en tibétain 30 titres de revues actuels issus des collections de la bibliothèque interuniversité de langues orientales et de l'école française extrême d'orient il compte un nombre d'importants de textes religieux dont beaucoup se présentent sous le format traditionnel de Bouddhi mais couvrent également un nombre de nombreux autres domaines en particulier la linguistique les sciences sociales la littérature traditionnelle et contemporaine les récits de voyages autres ces documents papiers la Bular est la seule bibliothèque en France à offrir un indique réalité l'accès aux textes numérisés du TBRC Tibetan Buddhist Resource Center cet ensemble reflet la richesse de la production littéraire des tibétains classée parmi les plus importantes littératures d'Asie ainsi que la diversité et la vivacité de la culture tibétaine à travers les âges se font éclare également l'histoire de la tibétologie en France les choix des chercheurs longtemps versés dans les études bouddhiques et philosophiques les fonds d'ouvrages en tibétain à la Bular commencent véritablement à prendre de l'ampleur aux sorties de la seconde guerre montelles et ouvrages en tibétain sont achetés en nombre à partir des années 70 de plus de 1994 à 2008 ce fonds a fait l'objet de dotations spéciales de la BNF ce qui permet enrichir notablement les collections les aires de peuples tibétains ou de culture tibétaine ne se limitent pas à la division administrative de la région autonome du Tibet ni même au Tibet historique aujourd'hui bardagée entre 5 provinces chinoises mais parcourt également le nord du Pakistan une partie de l'Inde le nord du Nébal ainsi que les boutons en ce qui concerne la publication d'ouvrages en tibétain les collections du domaine puissent à la fois dans la production édité au Tibet ainsi que dans celle publiée en exil concernant le suivi éditoral des livres publiés au Tibet si les acquisitions restent toutefois assez récents dans l'histoire du fond surtout à partir des années 70 il convient à rappeler qu'en raison de la politique répressive du gouvernement chinois avant même pendant et après la révolution culturelle la littérature aussi bien que la presse a connu un coup d'arrêt entre la fin des années 50 et la fin des années 70 les collections comptent cependant une grande partie pardon j'ai dit très mal grande partie des premières rééditions de textes classiques de début des années 80 mais aussi des ouvrages et des journaux représentatifs de la naissance de la publication en tibétain à titre d'exemple la BULAG possède en grande partie des numéros des deux premiers journaux tibétains apparus après la révolution culturelle Begitumjik Yuzhe et Dangchal où furent publiés la plupart des principaux textes de la littérature tibétaine contemporaine la bibliothèque possède également les offres complets de Dundup Giel auteur pionnier de la littérature et fiction tibétaine mais aussi fondateur de la nouvelle poésie tibétaine avec le poème manifeste le torrent de la jeunesse Langchal en 1983 à l'exemple de nouvelles traductions anglaises de l'ouvrage majeure du Poudin de la 1290 à 1364 l'histoire du bouddhisme en Inde et au Tibet aujourd'hui le développement du fonds continue à suivre de l'actualité de la recherche sur l'ère culture tibétaine autant au niveau national qu'international s'appuie en cela sur une solide tradition de tibétologie française le fonds posé fonds déposés par l'école française d'extrême d'orient compte notamment une édition complète de canon bouddhisme 337 volumes et aussi l'antique réalité de canon bombo est aussi disponible à la Bular merci beaucoup merci merci Nima Doljela j'ai oublié de préciser que Nima Doljela est notre répétiteur de tibétains donc il est à la fois le bibliothécaire et répétiteur alors il est très tard il est presque 21h je pense je vous qu'est-ce qu'on fait on prend 10 minutes de questions Juliette éventuellement on peut encore s'autoriser quelques questions si vous avez envie je peux faire circuler le micro oui il y a une question là-bas non ce n'est pas une question mais simplement un récit que nous a fait mademoiselle Perronnet du voyage en Inde pour disperser les cendres d'Alexandra je ne sais pas si vous connaissez ce qui lui est arrivé voilà quand elle est arrivée quand mademoiselle Perronnet est arrivée avec le coffret des du lion de cinéraire et qu'elle a loué un bateau pour aller au milieu du Gange opérer cette dispersion et bien elle n'a pas pu ouvrir la boîte et ça a été une situation absolument désespérée pour arriver à sortir parce que ça flottait sur le dans l'eau enfin finalement je ne sais même pas comment faire c'est vraiment terminé voilà je vous réponds ça merci donc c'était une merci Alain Alain Thiolier fondateur avec Christiane des éditions l'Asiatèque qui voilà qui était un grand personnage des études asiatiques en France j'en profite pour vous dire de vous demander qu'en est-il de la bibliothèque d'Alexandre d'Avinel d'abord je voulais vous dire que Marie-Madeleine Perroné va très bien puisqu'elle a fêté ses 88 ans le 30 juin qu'elle habite toujours sur place et qu'elle suit de près tout ce que nous faisons on a même fait une séance de signature avec elle cette année pour la sortie du troisième tome de la bande dessinée dédiée à la vie d'Alexandre d'Avinel de Fred Campoy et donc pour la bibliothèque nous avons les 5000 livres d'Alexandre d'Avinel qui sont toujours à la maison la seule chose que nous n'avons pas c'est bien sûr les manuscrits les ouvrages tibétains les 500 qui sont au musée guillemets comme a rappelé Françoise Robin et également la bibliothèque en anglais orientalis qui est elle au musée du Quai Branly mais il est tout à fait possible que nous puissions récupérer ces objets parce que je vous ai bien sûr parlé de la maison patrimoniale mais à côté de la maison patrimoniale Marie-Malaine Perronnet avec les bénéfices dégagés par l'association a fait construire un bâtiment qui abrite les archives mais qui abritera aussi un centre de recherche donc l'idée c'est de continuer à travailler à republier des inédits puisqu'on a encore toujours énormément de documents écrits d'Alexandre Davinel qui sont sur place qui n'ont pas été dépouillés donc c'est dans le futur le travail sur les 10 ans à venir Oui j'avais entendu dire et ça me faisait beaucoup rêver qu'Alexandre Davinel en 1968 donc un an avant sa mort avait demandé à renouveler son passeport pour j'espère repartir est-ce que c'est vrai ? C'est vrai Ah super merci Absolument vous n'êtes pas déçus jusqu'à la fin par exemple en 1968 il y avait un groupe de jeunes qui se réclamaient des anarchistes donc ils sont venus lui rendre visite et elle les a reçus bien sûr et elle a dit vous venez prendre une leçon d'anarchie elle avait 100 ans et les autres en avaient 16 donc c'était assez succulent mais le passeport effectivement mais quand elle est morte à 101 ans elle avait encore 4 ouvrages qui sont sortis après par les soins de Marie-Madeleine Perroné mais elle travaillait sur 4 publications en même temps c'est-à-dire qu'à la fois elle était bien sûr d'un point de vue physique complètement paralysée elle ne pouvait plus bouger elle a vécu les dernières années de sa vie en reclus dans sa chambre chambre bibliothèque mais par contre on a des entretiens d'elle à 101 ans avec une vivacité intellectuelle intacte donc effectivement on a le passeport renouvelé à l'âge de 100 ans bonsoir à tous ma question c'est plutôt adressée à monsieur excusez-moi je vois pas très bien votre nom je suis désolé oui comme en France tout à l'heure vous avez parlé qu'il y avait deux professeurs Léon quelque chose et je me rappelle plus voilà et eux ils ont appris où le tibétain et eux ils ont enseigné dans quel phone comme on a au Tibet on a comme Lamdo Kamba Huitzan dans quel phone plutôt ils ont enseigné les tibétains en France merci beaucoup alors il est très clair qu'ils enseignaient le Botskad ça veut rien dire ça veut tout dire ça veut tout dire bien sûr donc ils ne savaient pas du tout comment ça se prononçait ils lisaient littéralement ce qu'ils avaient sous les yeux donc ils avaient bon ça a été un long processus d'ailleurs de déchiffrer de comprendre comment fonctionnait l'écriture tibétaine d'ailleurs j'ai montré à ce dessin le premier cahier qui était le mémoire de Léon de Rony qui consistait à reproduire les caractères tibétains précédemment donc il ne faut pas se voiler la face sur le fait que c'était un aspect très important que de pouvoir maîtriser l'écriture elle-même avant même que de pouvoir accéder au sens des textes c'est à la langue d'abord et ensuite au sens des textes donc ils l'ont appris par les livres par c'est effectivement Alexandra Alexandra du coup il est tard il prénonce le mélange Alexandre Chama de Coroge qui a été un des pionniers à cet égard-là et c'est ses travaux qui ont servi à Foucault et à faire et Chama de Coroge lui a appris le tibétain sur place au Tibet avec l'aide de l'ama tibétain pas au Tibet pardon au Sikkim mais au Sikkim aussi il est mort au Sikkim ah il n'a pas passé au-delà d'accord pardon attendez parce que je pense que Samuel n'a pas terminé sa réponse enfin en quelque sorte oui c'était effectivement pour dire qu'il a fallu ce personnage d'Alexandre Chama de Coroge pour que la tibétologie vraiment puisse commencer à travailler sur les textes et à les comprendre donc en gros il ne savait pas parler tibétain il savait lire déchiffrer mais il ne pouvait pas tenir une conversation en tibétain je suppose ah non ah non j'ai entendu de la bouche de madame Blondeau qui était l'élève de Jacques Bacot et de monsieur Stein que mademoiselle Lallou lisait le tibétain disons qu'elle lisait toutes les lettres du tibétain donc par exemple effectivement pour Peuquet elle lisait elle disait Botskat bon les gens qui lisent le tibétain comprendront donc elle ne savait pas parler tibétain mais en revanche elle savait déchiffrer des manuscrits de Dunhuang du 8ème siècle donc du 9ème siècle donc on ne peut pas tout faire mais à l'époque elle n'avait pas de contact avec les tibétains donc question d'Alain des premières conférences de 1925 ou 1927 il y a des entreterres radiophoniques d'Alexandra David d'Alexandra David oui je pense beaucoup oui bien sûr d'abord même sur le site de l'INA on peut visionner la télévision française avait fait en 1954 avec monsieur Michel Manol voilà donc une longue série d'entretiens donc et puis on retrouve encore là par exemple récemment on a retrouvé des enregistrements qui avaient été faits par Radio Monte Carlo en 1964 c'est à dire qu'en fait on voit par exemple quand on retrouve 200 lettres comme maintenant elle décrit son quotidien donc elle dit demain la télévision RMC va venir m'interviewer donc à ce moment là on sait que telle radio à telle époque etc donc on peut interroger la radio pour savoir si les archives donc en fait on ne s'arrête pas de retrouver des choses donc encore une question bonsoir j'ai une question pour madame Gomez en fait je ne suis pas spécialiste d'Alessandra Davenel mais je m'intéresse beaucoup à la correspondance d'Alessandra Davenel il me semble qu'en 1931 il y a deux lettres entre Alexandre Davenel et Romain Roland est-ce que ces deux lettres sont conservées à la maison d'Alessandra Davenel oui absolument nous avons les originaux les réponses de Romain Roland parce qu'en fait Alexandra Davenel dès 1931 prépare le deuxième voyage en Chine elle veut partir par le transsibérien et elle l'espère de Romain Roland qu'il va pouvoir lui faciliter l'obtention des visas avec l'Union soviétique à l'époque et donc il y a des échanges de courriers entre eux et bon Romain Roland d'ailleurs manifeste une grande admiration pour le travail d'Alexandra Davenel nous avons les originaux pour les consulter il faut aller sur place non mais si c'est dans le cadre d'une recherche il faut que vous vous adressiez à nous que vous nous disiez dans quel cadre vous faites la recherche parce que nous ça nous intéresse beaucoup le réseau littéraire d'Alexandra Davenel parce qu'en fait petit à petit je les ai lus il n'y a pas longtemps donc je peux vous répandre comme ça du tac au tac c'est pas parce que je connais les milliers c'est parce que je les ai lus mais parce qu'aussi ça m'intéresse énormément parce qu'on a aussi ces carnets d'adresse donc on sait avec qui elle était en correspondance et même quand elle dînait avec quelqu'un on reconnaît la trace mais parfois on n'a pas à conserver les écrits mais toute cette correspondance ça nous intéresse qu'il y ait quelqu'un qui travaille comme vous par exemple donc bien sûr en somme en gros il y a combien de personnes qui ont eu des correspondances avec Alessandra Davenen est-ce que vous avez un chiffre exact ? mais oui mais enfin des dizaines parce qu'en fait par exemple on a aussi des lettres alors malheureusement à l'époque on a les enveloppes n'ont pas été conservées ce qui est extrêmement dommage parce que parfois on a la lettre évidemment si on ne déchiffre pas la signature on ne sait pas qui a écrit donc il y a un travail énorme d'épouillement et de reconnaissance à l'écriture de Romain Roland est très très facile il signe Romain Roland donc c'est très simple mais bon par exemple on a il est fort possible qu'elle ait rencontré René Dommal celui du mot analogue puisqu'ils étaient en Provence à la même époque que nous avons des correspondances avec René de Renéville qui était un spécialiste de Rimbaud donc tout même si voilà donc il y a plein de liens à faire justement là-dessus mais c'est un travail qui n'a pas du tout été abordé d'accord merci pour votre réponse Emmanuel ce sera la dernière question peut-être parce que le temps passe attendons il y a un micro qui arrive j'ai une question concernant le réseau académique de Alexandra Davidin vous avez évoqué Jacques Bacot Samuel Tevot est-ce qu'elle a eu d'autres contacts je ne sais pas Paul Pelliot aussi par le VDC Voyage ou Marcel Lalou ou autre personne qui étudiait le tibétain ou qui avait beaucoup voyagé en Asie alors oui elle avait des contacts avec précisément à cette période où elle fréquente de manière assidue ou non ça c'est difficile de déterminer mais enfin elle va dîner chez les Chavannes donc oui elle a des contacts maintenant effectivement après son retour de la Sass je sais beaucoup moins précisément avec qui elle est en contact parce qu'il y a tout un travail qui n'a pas été fait de savoir de déterminer quel était son réseau non seulement littéraire mais aussi orientaliste par la suite donc il y a un dépouillement dans les carrières le nom qui revient vraiment le plus souvent c'est Sous-Malévi avant après pendant c'est vraiment Sous-Malévi je crois qu'elle continue à avoir oui même assez longtemps c'est lui qui préface son guessard d'ailleurs après qu'il se soit brouillé d'ailleurs donc ça veut dire qu'il se sent rabibuché comme on dit chez nous en tout cas c'est-à-dire qu'elle est dans une multitude de réseaux il y a actuellement aussi quelqu'un qui travaille sur le réseau anarchiste par exemple c'est un mot qui enfin un nom qui n'est pas sorti mais qui est vraiment un modèle pour la très jeune Alexandra Davinelle c'est Élisée Reclus c'est lui qui rejette le système universitaire et académique qui lui dit qu'on doit être un empiriste c'est-à-dire faire l'expérience des choses plutôt que de les étudier dans une bibliothèque donc et autour de la famille d'Élisée Reclus il y a Élie Reclus qui est un grand intellectuel et puis tout ce réseau on a évoqué les universités populaires par exemple les très proches de Francisco Ferrer celui qui a inventé l'escuela moderne en Espagne où ce sont de nouvelles méthodes pédagogiques qui vont sur lesquelles vont s'appuyer les écoles freinées etc. en Europe donc il y a tout ça aussi c'est un sujet qui est à peine effleuré c'est pourquoi je pense que moi personnellement je pense que ce sont chaque fois des choix qu'elle fait et ces choix ils vont trouver l'origine parfois pas dans le mainstream en fait mais dans une voie parallèle qu'elle a choisi pour finir sur la question des orientalistes c'est aussi intéressant de voir que précisément elle charge des contacts avec beaucoup de monde en dehors des cercles francophones précisément et donc pour les orientalistes elle est en contact étroit avec Oldenberg avec Rice-David et en particulier avec Caroline Foley Rice-David donc il y a aussi tout un réseau féminin d'orientalistes de femmes d'orientalistes qui travaillent sur les textes ou qui contribuent elles aussi et donc David Nell cherche beaucoup ce genre de relations et donc tout ça passe évidemment par des voyages mais aussi par beaucoup d'échanges épistoles et dans la correspondance avec son mari et à Dignes il doit y avoir des milliards d'autres choses continuer longtemps va poser beaucoup de questions à nos interlocuteurs vraiment un grand merci et un grand merci à la Bulac d'avoir organisé permis cette soirée de se tenir et puis la Société Française d'études du monde tibétain qui a collaboré qui co-organise cette soirée vous pouvez trouver des bulletins d'adhésion à la Société Française d'études du monde tibétain et si vous ne voulez pas adhérer c'est l'Association des tibétologues de France si vous ne voulez pas adhérer comme amis vous pouvez au moins consulter notre site web où on vous donne toutes les informations sur les différents événements en tibétologie qui ont lieu à Paris et en France et donc je fais la transition vers le prochain événement qu'on va organiser ici c'est le 2 octobre on présentera ce sera une soirée cinéma donc on est dans la modernité tibétaine mais je pense qu'Alexandra Deviney l'aurait bien aimé on va présenter le premier film de Pema Tséten réalisateur phare du cinéma tibétain d'aujourd'hui ce film s'appelle le silence des pierres sacrées et il a été réalisé en 2005 nous allons le présenter parce qu'on le voit assez rarement nous serons accompagnés du distributeur du film Tarlo qui est le film de Pema Tséten qui a été distribué en France qui est quasiment le seul pays au monde à avoir distribué son film donc ED Distribution qui a eu l'audace de sortir ce film en France sur les écrans en janvier de cette année sera présent parce que le DVD est sorti avec un bonus et viendront nous parler du DVD on pourra l'acheter aussi et puis on aura la présence de Philippe Piquet dans la salle Philippe Piquet grand éditeur aussi de textes asiatiques en rapport avec l'Asie Philippe Piquet est le premier éditeur français à avoir publié Pema Tséten dans une traduction française voilà donc on aura une soirée Pema Tséten le 2 octobre et Jeanne tu veux dire quelque chose ? Je voulais juste rappeler parce que j'ai l'impression de la gentillesse d'annoncer mon livre mais je n'ai pas eu l'impression qu'on a bien entendu la sortie du livre de Samuel ah non on n'a rien entendu du tout donc il faut mais il faut en parler parce que c'est vraiment tellement important dans l'oeuvre d'Alexandra il y a un roman ah mais le roman oui oui il faut le redire peut-être nous expliquer ce qu'il fait dans ce roman parce que c'est un roman d'Alexandra David-Nen mais avec Samuel qui écrit la préface peut-être la postface mais bon c'est un détail et donc effectivement c'est le premier roman qu'il écrit en 1902 sur la vie d'actrice la vie d'une actrice c'est un journal d'une actrice et donc c'est un moment de transition où elle passe à l'écriture elle abandonne sa vie d'actrice c'est un roman fictionnel auto-fictionnel on pourrait dire en reprenant certaines catégories qui sont discutables mais toujours est-il que c'est intéressant parce que précisément elle joue sur la réalité et sur la fiction dans une zone incertaine comme ça et je pense que c'est très important pour comprendre sa démarche d'écrivain donc 11 octobre chez Le Tripode voilà merci Jeanne ça fait un superbe travail de postface ok merci merci Jeanne je crois qu'on va arrêter là oui merci à tout le monde merci beaucoup à tous les quatre pour cette traversée tibétaine merci